Alléluia, tous ceux qui ne font pas partie de notre communauté, vous êtes religieux, vous êtes baïens, vous êtes associés, si vous êtes délivrés, il faut que vous croyez en ce que le missionnaire de la question prêche, vous faites baptiser et être sauvé. Si tu n'as pas cru à ce que le missionnaire prêche et que tu mettes dans ta confession de foi, ton affaire est claire, il n'y a pas de débat dessus, je n'ai pas à discuter. Alléluia, avant les églises ne sont pas courbées, mais pourquoi ces églises ne sont pas courbées ? C'est à cause des fêtes d'autriche qui prêche. Comment ? Tu restes dans une communauté, on te dit femme prêche, alors que la Bible a été claire, les Écritures ont été claires, que la femme n'a pas le droit de prêcher. La femme n'a pas le droit de prêcher. Mais lorsque tu restes dans cette communauté, tu les vois en collant collé, en mini-gype, tout cela te vous séduit les gens. Tout cela te vous séduit les gens. Avec des rouges élèves, des phares, s'arrêtant la chair disant, mon frère, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Et ces personnes-là, ces femmes-là, elles portent la main aux vieux gaillards. Ceux qui ont des vieux barbus, qui sont diplômés, qui ont terminé, qui ont des doctorats. C'est eux qui s'inclinent devant une petite fille. Alors que même la nature nous enseigne. Les choses sont claires. Nous sommes tous passés à l'école. Lorsqu'il y a 10 000 femmes qui sont rassemblées et qui ont un petit bébé, on dit ils. Ils sont là. Alléluia. Toutes les femmes qui prêchent, ici à Boaké, vous êtes des sorcières. Vous êtes des sorcières. Et toutes les familles dans lesquelles il y a une maman pasteur, une maman prophétesse, ces familles-là sont frappées par la malédition. Parce que ce sont des maman prophétesse, ce sont des maman pasteur qui sont la malédition. Et cette malédition, je réponds tous les familles. Alors qu'il y a des échecs, ne n'accusez pas les sorcières. Vos sorcières-là, c'est vos maman pasteur. Vos sorcières-là, c'est vos maman apôtres. À part le ministère de la Femme. À part le ministère de la Femme. Tous ceux qui s'inscrivent devant une petite sorcière, vous disent « Maman, bénis-moi ». Vous êtes envoûtés. Si tu es ici, si tu es ici, et qu'une femme t'a une fois imposé la main, mon frère, viens prendre ta télé France. En croyant ce message, et te faisant partiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas fait, tu es maudit. On acclame le Seigneur. Alléluia. Ces femmes sont en manque de sentiments. À quatre heures, à quatre heures, tu les vois dans les rues, dans les rues, dans les coins des quartiers, vive sur les aisselles, en train d'étouffer les doux tribus d'Israël. Mon frère Jésus-Temps, mon sœur Jésus-Temps, telle femme est envoûtée. C'est une bâtarde. Elle n'est pas chrétienne. Ce n'est pas de Dieu. Parce que dans les Écritures, la Bible a tout réglé et a tout réglementé. Les choses sont bien condamnées. Les choses sont bien hiérarchisées. La place de la femme, c'est à la cuisine. Si tu as trop le pitié de ta femme, si elle a un diplôme, elle peut travailler si tu le veux. Mais sinon, sa place, reconnue officiellement, s'il y a la cuisine. Lorsque monsieur qui est au travail, tout fatigué, arrivait à la maison, la femme doit s'occuper de son mari. Chérie, comment était ta journée ? Enlever ses chaussures, lui donner de l'eau à boire. Mais une femme qui s'écarte de ses principes et qui prend la Bible, mon frère, c'est une bâtarde. C'est une sorcière. C'est une invoûtée. Appel à maman pasteur. Appel à maman prophétaire. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia ! Alors comme je ne suis pas seul, et que nous sommes une armée bien outillée, je vais laisser la place au prédicateur venu de Bukina Faso. Bukina Faso. Oué Drago, Bukari. Quel poté ! Viens me saluer ! Enseigne-moi ! Gloire ! Honneur ! Autorité ! La majesté ! La principauté ! Le rey ! La victoire ! Maranatha ! On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y, Lyon ! Population de la ville de Boaké. Précisément, le quartier est France 2. Nous vous saluons dans le puissant et gloriez notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. S'il y a un autre Dieu, en dehors de Jésus-Christ, c'est un féticheur. C'est un plaisantin, c'est un microbe. Il ne mérite même pas d'être adoré. Le véritable Dieu, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qu'il se trouve, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une communauté de la guerre, on vous en sait, qu'en dehors de Jésus, il y a un autre Dieu là. Le Dieu qui règne là-bas, c'est Satan. Mais ce n'est pas le véritable et l'unique Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. Mais c'est le diable, Satan lui-même, qui règne là-bas. Puisque le mot Dieu est vrai. On sait que Dieu vient du sujet d'adoration. Tout ce qui est adoré est Dieu. Mais parmi ce Dieu là, il y a un qui est le suprême. Il y a un qui est au-dessus de tout. Et qui a créé même ce faux Dieu. Et ce Dieu là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, une communauté de la guerre, on vous dit que Marie est Mère de Dieu. C'est les envoûtés. Ils sont sous l'emprise du diable. Vous êtes parti à l'école. Et ce qui est bizarre, ce qui est bête, ce qui est idiot, il y a des ministres là-bas. Des gens qui ont Bac plus V7. Bac plus V7. Et ils ont fait les plus grandes universités du monde. Et le gars, il s'assoit. Il est en costume. Il a genou. Et il dit, Marie, Mère de Dieu. Bon, nous on les pose la question. Si Marie est Mère de Dieu, cela soit tant que Marie est âgée que Dieu. Parce que nous tous ici là, personne n'est âgée que sa maman. Ta maman a été d'abord, c'est pourquoi toi tu es. Maintenant, si Marie est Mère de Dieu, c'est que Marie a insisté avant Dieu. Mais quand nous revenons dans le livre de Jeunesse 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Quand Dieu créa là, Marie était où? Question. Qui a créé Marie? Question. Donc si Marie est Mère de Dieu, Donc Dieu a un grand-père. C'est ça. Donc le grand-père de Dieu, c'est le d'Agoron. C'est le d'Agoron. On doit le respecter. C'est ça. Qui sont les bons parents de Dieu? Question. Qui est la belle-mère de Dieu? Question. Qui sont les frères de Dieu? Question. Qui sont les cousins, les neveux, les nièces de Dieu? Non, non, non. Marie est une petite fille. Marie est une très, très, très petite fille. Une petite fille qui est née hier. Une petite fille qui est née hier. Mais le Dieu que nous servons là, Marie ne va pas être sa mère. C'est pourquoi, il est comme Dieu dans la quai. Frère, on vous enseigne que Marie est Mère de Dieu et que vous ajoutez foi à ça là. Mon frère, je t'informe et c'est par amour de Dieu que je te le dis, tu mets la balle, tu descends tout droit de faire. Et tous les faits sont faits pour toi. Il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de bouteillage, tu vas tout droit de faire. Et une communauté en compte de la guerre. Frère, on vous enseigne que pour l'adorer Dieu, il ne faut pas porter châssis. Cette communauté est bâtie par Satan. C'est Satan même qui règne là-bas. Parce que notre Dieu, le Seigneur que nous adorons là, il est sage. Il est très intelligent. Même aux animaux là, il a donné des sabots. Même les poulets pour ses chaussettes. C'est pourquoi quand on veut manger le poulet, on enlève les chaussettes là. Maintenant c'est fou. Puisque la Bible dit que l'homme, elle est couronnement fait dans le lèvre de Dieu. Et Dieu nous a donné d'être intelligents, de dompter, de gouverner même là, tout ce qu'il a créé. Maintenant, vous qui êtes censés être intelligents là, même à l'école, vous dites que ce qui fait la différence entre un animal et l'homme, c'est que nous sommes dotés de conscience, de raison. On arrive à discerner ce qui est bon du mauvais. Maintenant les animaux en chaussettes. Maintenant c'est toi qui est censé être intelligent là. Tu ne portes pas le chaussu et tu vas adorer. Le jour que vous allez marcher, il suffit de couronne détachée là. Et que ça va vous secouer, vous connaîtrez l'importance des chaussures. Comme je ne suis pas seul, et que nous sommes une armée très bien organisée sur tout, nous allons, je vais laisser la place à ce grand tort, ce serviette de Dieu, mon bel et mes frères, Elvis Abraham Diara de l'Assemblée de Grand-Bassam. C'est parti. Il y a des gens qui pensent que c'est un coup de coup qui est péché. Il va bien qu'il y ait péché. Qui n'est-ce qu'il y ait péché, mon frère s'est ébendu. Et le pasteur qui t'a enseigné ça, c'est le plus grand maudit de toute la terre. Que le Seigneur le maudisse encore. Vive le prophète. Vive le prophète. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On a vu le bonheur, pas le bonheur. Il faut encore apporter une précision. C'est dans la foule ici. Il y a des gens qui pensent que le mariage, c'est prendre la fille, aller à la mairie, payer la chambre d'hôtel pour faire l'huile de noces. Mon ami, tu es un vendu. C'est simple. Tu es vendu cadeau. Et le pasteur qui t'a instruit ces choses, c'est un faux tip. Amen. Il est clair qu'avant de prendre une femme, mariage là, n'ayez pas de réflexion. Toi, qui a désavis une fille, qui a désavis là, il ne faut pas être blagué. C'est ça le mariage. C'est ça le mariage. Et en réalité, c'est que le monde veut éviter. Le monde dit non. Notre pasteur, la poche de déhaut, enseigne la prévention. Enseigne le désordre. Et non, il faut cacher les choses. Il faut avoir la mairie et tout ce que c'est faux. En réalité, ce qu'ils veulent éviter là, c'est ce qu'ils sont tentés de provoquer. Parce que parmi nous ici, il y a des gens qui ont leur chéri. Ils font du sérieux avec elles. Mais parce que dans la tête de la fille, tu ne l'as pas vu à la mairie, elle s'en fout de toi. Alléluia. C'est du faux. Le mariage là, c'est ça le rapport sexuel là. C'est ça le mariage. Et ici, dans une église où on enseigne que l'homme n'a pas le droit de prendre deux femmes. Trois femmes. Quatre femmes. C'est une assemblée de moridaires. Une assemblée de voyous. De paresseux. De fénéants. Vive la polygamie. 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 Un homme qui a deux, trois, quatre, cinq, mille femmes, il est béni de Dieu. Amen. Il est béni de Dieu. Parce que pour nourrir ces femmes là, d'abord il faut avoir la capacité physique. Oui. Il faut avoir l'argent. Oui. Un homme qui a plus de femmes, c'est parce que Dieu l'a béni. Amen. Et cela empêche la prostitution aussi. C'est ça. Mais regardez bien nous tous, regardez bien nous tous. Si un homme doit pour une seule femme, alors que même lorsqu'il y a une crise, n'allons pas loin, ils savent quand ils vont. Dans une famille, ce sont les hommes là qu'on élimine. Et il est possible de laisser les femmes partir. Au fur et à mesure, les hommes diminuent. Les hommes diminuent. Les hommes diminuent. Les femmes augmentent. Dans la matérité, les femmes viennent comme ça vient. Bon. Si un homme doit pour une seule femme, les autres là, les autres là, excusez-moi, il y a une précision. Alléluia. Même le petit reste. Il y a des mentis qui ont décidé de se jouer aux femmes. Bon. Enlevez encore tous ces foyers dedans. Et parmi les gâteaux qui restent, il y a d'autres là, ça là, c'est mort. Le homme encore diminue. Il y a un homme qui reste. Il y a d'autres encore. Dans le petit foyer qui reste, il y a des poussées démarrées. Si un homme doit pour une femme là-haut, les autres là, qui va les prendre ? Vive la polygamie. Vive la polygamie. Et comme nous avons une armée bien organisée, je vais laisser la place pour la suite du programme. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Population de Bouaké, la voix de la révolution chrétienne se fait entendre chez vous. Depuis le lundi, nous étions à Brucrot. Hier, nous sommes allés à la villa de la caisse. Aujourd'hui, vous avez la grâce et l'honneur d'entendre la voix de la révolution chrétienne. Vous avez l'honneur et la grâce de recevoir ici devant vos murs le missionnaire généreux de la Tchétouva. Nous sommes ici à une séance d'évangélisation. Et notre séance d'évangélisation se déroule en deux phases. Nous avons déjà vu la phase de dénonciation. Mes frères m'ont dévancé. Les trois brillants prédicateurs que vous avez vus ont fait la phase de dénonciation. Nous allons passer maintenant à la phase de questions et réponses. Nous n'empêchons pas les questions et les réponses, ni les avis contradictoires. Mais que tout se fasse dans l'ordre, dans le calme. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu d'ordre. Donc nous réclamons, nous exigeons qu'il y ait de l'ordre. Pour qu'on se fasse bien entendre. Que tous ceux qui veulent poser des questions s'inscrivent auprès de notre frère qui est là. Ils vont s'inscrire, ils peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. Que tous les pasteurs de Boaké viennent justifier leur ministère ici. C'est eux qu'on attend ici. S'ils sont cachés de la foule, repérez-les. Attrapez-les rapidement. Je sais qu'il y a certains qui sont là. Certains sont cachés. Prenez-les. Prenez-les. Prenez-les déposer là. Ils vont justifier leur ministère. Toutes les dîmes qui vous prennent là. Les offrandes qui vous prennent cadeau. En vous mentant à chaque fois. On veut qu'ils viennent justifier ici. Donc je disais tout à l'heure. Comme la phase de dénonciation est terminée. Nous allons passer à la phase de questions et réponses. Et pour cela, un éminent serviteur de Dieu va venir ici. C'est le prédicateur, pas trop droit de l'Assemblée d'Abu. Alléluia ! Les honneurs, la gloire, la majesté, la domination, le règne. On acclame Jésus-Christ. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce que les hommes de Dieu ont dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Toutes les églises de Boaké sont frappées par le saut de la malédiction. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Tous les pasteurs qui sont ici à Boaké, ce sont des féticheurs. Une église de laquelle on vend bonbons, on vend sel consacré, c'est une église de diallo. Ce sont des boutiquiers, ce ne sont pas des pasteurs. Tous ceux dans la communauté de laquelle on dit qu'on ne doit pas boire parce que la boisson est un péché. Nous vous attendons ici pour nous montrer le demi-verset qui dit qu'on ne doit pas boire. Vive le bon vin ! Vive le bon vin ! Et d'ailleurs même nos parents baoulés sont répétés dans l'affaire de boire. Et toi tu l'as dit, il ne faut pas, ils vont boire. Ça veut dire que tu es contre les baoulés. Tous les pasteurs qui sont contre la boisson sont les ennemis du peuple baoulé. Ce sont des pasteurs qui sont renvoyés de Boaké. Pendant la fête de Pâques, c'est le bon vin de boire. Et toi tu viens mentir pour dire qu'il ne faut pas que les gens vont boire. Et tu dis que c'est écrit. Viens nous montrer c'est écrit où. Viens nous montrer où c'est écrit que le chrétien ne doit pas boire. Alors comme nous sommes à la phase de question, nous allons appeler le premier intervenant. Tous les rastas, tous les rastas de la région du Gbéké, je vous informe, vous êtes des aveugles. Tous les rastas, je ne dis pas ceux qui ont fait droïdes, je dis les rastas. Parce que faire droïdes et être rastas c'est deux droites diamétralement opposées. Faire droïdes là c'est parce que tu as envie de faire cette coiffure. Mais être rastas c'est une religion. Le rastas prend sa source en Ethiopie. Ou c'est un voyou précise. Que Aile Jebre Selassie là, c'est lui qui est Jésus Christ. Aile Selassie c'est un mort. Il est enterré en ce moment là. Il ne peut jamais ressusciter. Parce que de son vivant il n'avait pas la paix. Lui-même il n'a jamais connu Jésus. C'est un plaisanteur. Alors si tu es ici que tu crois que être rastas c'est avoir une bonne vibe. Je t'apprends qu'être rastas c'est avoir une mauvaise vibe. Tous les rastas sont des païens. Tu meurs rastas, tu vas en enfer. Malgré ton feu de Naziréa. Oui. Alors bonsoir frère. Alors bonsoir. Alors je suis là aujourd'hui. Nous allons demander à la foule de bien faire silence. Parce que notre frère, notre ami a beaucoup de choses à nous dire. Alors je suis là ce soir. Pour débattre un sujet si c'est impossible. Vous avez la parole. Alors la dernière fois j'étais avec vous et j'ai posé des questions, des préoccupations et vous n'avez pas répondu à mes questions. Aujourd'hui je viens sur le même sujet d'un Corinthien 5. Et lorsque j'ai parlé, j'ai déjà dit ici, il a dit que celui qui a été livré, celui qui a été livré à Satan pour la destruction de la chair, il ne s'est pas répandu, il est sauvé. Alors la Bible est contre ce que vous dites. Et vous dites encore dans vos propos que celui qui pêche, il meurt dans son péché sans se répandre, il va au paradis. Alors je suis contre cela, c'est pourquoi je suis là. Pour que nous puissions ensemble échanger sur la parole de Dieu pour voir ce qui est vrai. Allons droit au sujet. Tu es venu, le pasteur Jédo a dit des choses, tu as bien réfléchi, tu as tes armes sur toi. Fais sortir maintenant les preuves de tout ce que tu es en train de dire là. Que la parole de Dieu est contre ce que le pasteur a dit là. C'est écrit où? Ok, il n'y a pas de soucis. D'abord, je ne vais pas passer par quatre, je vais aller droit au but. Nous allons attendre même le message du Seigneur contre le péché. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Contre le péché. Est-ce que Jésus est pour le péché? Est-ce que Jésus approuve celui qui pêche et qui mène dans son péché? Parce qu'il y a une différence entre dire la vérité et être dans toute la vérité. Je suis là, je sais qu'il y a la vérité dans ce que vous dites, mais vous n'êtes pas dans toute la vérité. Parce qu'être chrétien ne peut pas pécher. Il ne peut pas rester dans le péché, mourir dans le péché sans se répandre, c'est impossible. C'est qu'il n'a jamais été chrétien. Je veux qu'on fasse une précision sur un verbe que notre réutilise. C'est se répandre et non pas se répandre. C'est de la répandance que tu veux parler. Le fait de se répandir. Je voudrais que tu puisses désormais ne pas utiliser le verbe « répandre », mais « répandir ». On peut y aller. Ok. Alors, je vais aller droit au but, on va lire d'abord. Je vais demander, c'est une doléance. Est-ce que le frère peut m'aider dans la lecture ? Une doléance, une doléance. Vas-y, si les versets ne sont pas kilométriques, on va lire. Mais si c'est des versets 1 au verset 43, on est désolé, tu as l'air toi-même. Ok, il n'y a pas de souci. D'abord, Jean 8, verset 11. Comme tu as dit la Bible, Jean 8, verset 11, tombe un petit peu lit. Oui, vas-y. Je commence au verset 10. On dit, alors, c'est un rélevé et ne voyant plus que la femme. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? » Personne ne t'a-t-il condamné ? Au verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » D'accord. La femme a été, les gens venaient condamner la femme. Et Jésus a défendu la cause de la femme. Parce que les gens l'accusaient pour adultère. Et Jésus a réglé l'affaire. Et il a dit à la femme, « Va et ne pêche plus. » D'accord. On reprend encore Jean 5, verset 14. Jean 5, verset 14. Depuis Jésus le trouva dans le temple, il lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » D'accord. Alors, d'abord, Jésus lui-même, après avoir guéri des personnes, Jésus le conseille de ne plus pêcher. D'accord. Le Seigneur que vous proclamez être votre Seigneur. Après avoir guéri quelqu'un, il dit, « Va et ne pêche plus. » Maintenant, vous, vous êtes qui pour dire qu'un chrétien qui pêche sans se répandir, mais il va au paradis ? Ça, c'est la première préoccupation. D'abord, on va partir dans un Corinthien. Non. Nous, on va répliquer. Ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Le monsieur est venu la première fois à Brucron-Métro pour soulever sa préoccupation. Et l'homme de Dieu, qui a répondu à la question, avait fait tellement un prière exposé. Mais notre ami, avec son cahier, ses yeux étaient baissés. Il n'écoutait pas parce qu'il avait déjà ses réponses à lui. C'est ça. Sinon, ce n'est pas qu'on n'a pas donné la réponse. On t'a bel et bien donné la réponse. Et le pasteur lui-même est venu en poste le clou. En te démontrant par A plus B, 1, ce que c'est que le péché. Dans Jean chapitre 8, tu as pris là. C'est là-bas que nous allons répliquer. Ok. Jean chapitre 8. Lisons par les versets premiers. Jean chapitre 8, verset premier. Oui. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. C'est bien ça. Mais dès le matin, il est là de nouveau dans le temple. Oui. Alors l'escribe et les pharisiens. On va écouter maintenant. L'escribe et les pharisiens. Amenaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Ils amenaient une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils l'ont plaçant au milieu du peuple. Ils disent à Jésus. Ils disent à Jésus. Maître. Maître. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Je vais poser la question, monsieur. On dit elle est surprise en flagrant délit d'adultère. Surprise là. Ça veut dire qu'elle ne s'y attendait pas et puis on l'a attrapé. Mais pourquoi dans ce cas ici-là, ils ne sont pas deux ? Est-ce qu'on peut commettre l'adultère seul ? Ou est le monsieur avec qui elle a fait son supposé adultère ? Parce que voilà ce qui t'échappe. Et Jésus maintenant va t'enseigner ce que c'est en réalité le péché. C'est ça. On poursuit. On poursuit la lecture. On poursuit. Et la plaçant au milieu du peuple. Ils ont placé la femme au milieu du peuple. Ils disent à Jésus. Ils disent quoi à Jésus ? Cette femme a été surprise. Des gens eux-mêmes. Ils sont venus de l'esprit rempli de péché. Parce qu'ils sont venus pour tenter le Seigneur. Pour éprouver le Seigneur. Et ils viennent sur un faux jugement. Ils envoient la femme. Ils cachent l'homme. Leur jugement est déjà biaisé. Alors Jésus dit quoi ? Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Oui. Moïse dans la loi nous a ordonné. Maintenant Moïse dans la loi nous a ordonné. De lapider les telles femmes. Est-ce que réellement Moïse a dit cette chose ? Moïse a dit que les deux qui ont été pris en flagrant délit d'adultère. On doit juger. Détrenons 22, 22. Détrenons 22, 22 du quoi ? Détrenons 22, le verset 22. Oui. Si l'on trouve un homme. Si l'on trouve un homme. Couché avec une femme mariée. Couché avec une femme mariée. Ils mourront tous deux. Mais où est l'homme ici là ? On a dit qu'ils vont mourir les deux. Je ne sais pas quoi. On poursuit. Jean chapitre 8, on poursuit la lecture. Ok. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider les telles femmes. S'il vous plaît. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider les telles femmes. Moïse n'a jamais dit ça. Ça montre que déjà ils ne sont même pas sur la loi de Moïse. Oui. Toi donc, que dis-tu ? Ils viennent demander à Jésus. Lui-même qui a envoyé Moïse pour parler en son nom. Regardez-moi des véritables idiots, des comédiens. Jésus voyait tous ces billets rire. Alors Jésus dit quoi ? Il disait cela pour l'éprouver. Tu entends ? Il disait cela pour l'éprouver Jésus-Christ. Afin de pouvoir l'accuser. Afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'est ambassé. Alors Jésus s'est ambassé. Écrivait avec le doigt sur la terre. Il a écrit quoi ? Il a dit quoi ? Et comme il continuait à l'interroger. Et Jésus va poser maintenant une question. Il s'est rélevé et il a dit. Il a dit quoi ? Que celui de vous. Que celui de vous. Qui est sans péché. Parce que le monsieur est en train de développer la théorie selon laquelle. Quand on croit en Dieu, on ne doit plus péché. On ne doit plus péché. Mais Jésus maintenant te renvoie même toi-même la question. Que celui de vous. Que celui de vous. Qui est sans péché. Qui est sans péché là. Jette le premier lapier contre cette femme. Alors nous allons prendre la question de Jésus. Puis te renvoyer ça. Nous là, nous les chrétiens. Tu as dit la première fois que tu ne crois pas que nous on soit chrétiens. Peu importe ta pensée. Maintenant là. Viens nous prouver que toi d'abord. En tant qu'individu, tu es sans péché. Si tu as été capable devant cette auguste assemblée. Que toi tu es sans péché là. Nous on va écouter ce que tu nous dis. Mais nous aussi, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Mais nous on croit que tu ne pourras pas y arriver. Mais on va t'aider. Pousse la lecture. Que celui de vous qui est sans péché. Que celui de vous qui est sans péché. Jette le premier lapier contre cette femme. Jette le premier lapier contre cette femme. Et c'était de nouveau baissé. Maintenant il s'est baissé de nouveau. Il a écrit sur la terre. Il a écrit quoi ? Il a dit quoi ? Oui. Et quand ils ont entendu cela. Quand ils ont entendu cela. Accusés par leur conscience. Tous accusés par leur conscience. Ils se sont retirés un à un. Un à un ils se sont retirés. Depuis les plus âgés. Parce qu'ils sont conscients et convaincus qu'ils sont pécheurs. Jusqu'en dernier. Ils ont marché pour venir avec cette femme. Pour l'accuser là. Comme toi tu viens aujourd'hui devant tout le monde pour nous accuser là. C'est comme ça que tu vas repartir comme ces pharisiens là. Oui. Et Jésus. Et Jésus. Resta seul avec la femme. Mettons-nous. Jésus est resté seul avec la femme. Qui était là au milieu. Il va dire quoi cette femme ? Alors elle s'est enlevé. Préparez-moi Jean 16 à partir du verset 8. Amen. Oui. Alors elle s'est enlevé. Alors elle s'est enlevé. Et ne voyant plus que la femme. Ils sont tous partis. C'est méchant. Alors maintenant il est avec la femme. Jésus lui dit. Jésus dit quoi la femme ? Femme. Femme. Où sont ceux qui t'accusaient ? Mais tes accusateurs là sont où ? Personne n'était-il condamné ? Ils ne t'ont pas condamné ? Et elle répondit non Seigneur. Jésus dit quoi alors ? Et Jésus lui dit. Oui. Je ne te condamne pas non plus. Moi aussi je ne te condamne pas. Va. Maintenant va. Elle ne pêche plus. Maintenant on va voir. Parce qu'il dit que Jésus a donné le conseil à la femme de ne pas pécher. Nous allons voir le conseil de Jésus là c'est quoi ? Quand Jésus dit de ne pas pécher là. Le péché que Jésus a défini là. On va voir c'est quoi ? Amen. Jean 16 dit quoi ? Jean 16 8. Oui. Et quand le consolateur sera venu. Lorsque le consolateur sera venu. Il convaincra le monde. Il va convaincre le monde. En ce qui concerne le péché. Premièrement en ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde. Oui. En ce qui concerne le péché. Maintenant en ce qui concerne le péché là c'est quoi ? La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement. En ce qui concerne. En ce qui concerne le péché. En ce qui concerne. En ce qui concerne quoi ? Le péché. Le péché. Parce qu'il ne croit pas en moi. Ça veut dire quoi ? Le péché là. C'est l'incrédulité au Seigneur. Amen. Comme cette femme. Et les pharisiens là. Eux tous ne connaissaient pas Jésus. Maintenant qu'il est seul là. Il dit à la femme. En langage voilé que nous on a compris. Amen. Ma fille. Va. Désormais faut croire en moi. C'est ce que Jésus venait de lui dire. En disant ne péche pas. Ne sois pas incrédule. Amen. Mais est-ce que. Est-ce que. En quittant Jésus là. Est-ce que cette femme en quittant Jésus là. Elle ne va plus jamais pécher de sa vie. Est-ce que cette femme. En partant à la maison. Malgré qu'elle soit pris en flagrant de l'idique d'adultère. Est-ce qu'elle ne va plus pécher. Est-ce qu'elle va partir à la maison. Et puis elle ne va plus jamais demander pardon à Dieu. Parce que si cette femme. A l'outrecuidance de dire qu'elle ne péche pas. Elle se met au rang de Dieu. Elle devient comme Dieu. Elle devient le Seigneur lui-même. Parce que le seul qui est sans péché. Le seul qui n'a jamais péché. Le seul qui ne péchera jamais. C'est le Seigneur Jésus Christ. Mais toi tu veux mettre l'homme au niveau de Dieu. Pour quelles raisons. Et maintenant le dernier verset. Job 4. Verset 14 à 15. Qui va nous situer. Si l'homme est capable de ne jamais pécher. Ou si c'est une possibilité. Ou si c'est une possibilité. On peut par des efforts un jour. Faire l'effort. Oui. La Bible dit quoi. Job 4. 17 à 19. Et oui tu me prévois des ecclésiastes. Oui. L'homme. L'homme. L'homme sera-t-il juste devant Dieu. Mais est-ce que l'homme peut-il être juste devant Dieu. Sera-t-il plus. Celui qui est né de la forme peut-il-elle plus. Devant celui qui l'a fait. Devant le Seigneur qui l'a fait. Si Dieu. Si Dieu. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Si Dieu trouve même la folie chez ses anges. Même les anges que Dieu a fait là. Il trouve qu'ils sont fous. Combien plus chez ceux qui habitent. A combien plus votre raison l'homme. Des maisons d'argile. Qui habite dans un corps de chair. Qui tient les origines de la poussière. Qui tient son origine de la poussière. Et voici un individu qui veut comparer la poussière à la divinité. Qui veut mettre la poussière au même rang que Dieu. C'est le plus grand blasphème de tout le temps. Ecclesiastes 7 verset 20. Ecclesiastes 7 verset 20 du quoi ? Ecclesiastes 7 verset 20. Ecclesiastes 7 verset 20 du quoi ? Non. Non. Il n'y a sur la terre. Non. Non. Jamais. Il n'y a. S'il vous plaît monsieur Doumbia. Je vous suis. Non. C'est ce que tu as fait la première fois. Non. C'est ce qu'il a fait la première fois. C'est ce qu'il a fait la première fois. Et c'est le même jeu dans lequel il veut nous remettre. Nous on ne va pas accepter ça. S'il a le regard baissé dans son cahier, il sort. Parce que demain il va revenir encore pour dire. Jésus vient des questions, vous n'avez pas répondu. Tu veux que nous on réponde à quoi ? Pendant que tu es distrait. Si tu es convaincu de ta doctrine là. Tu as posté tes leçons par cœur. Tu viens ici sans document. Mais tout d'abord tu montres déjà que tu es déjà diminué. Oui, relis-moi le verset d'Ecclesiastes 7, verset 20. Oui. Non. Non. Il n'y a sur la terre. Il n'y a sur la terre. Point d'homme juste. Point d'homme juste. Qu'il fasse le bien. Il n'y a personne qui fasse le bien. Et qu'il ne pêche jamais. Donc de quoi le monsieur nous parle ? Alléluia. Je vais ici maintenant inviter le pasteur Kuao Isaac de l'Assemblée de Boisflé. Pour la suite des opérations. Alléluia. Il va vous donner la parole. Vous lèvez la voix. Pour que l'auditoire puisse vous entendre. Et puis parler dans le micro. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Voilà. J'ai toujours écouté le missionnaire Gédéon. Je suis là pour lui poser des questions. Vas-y. Ma question relative aux femmes. Ma question relative aux femmes. Voilà. Parce qu'il a dit que les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Parce qu'il a dit que les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons. Pourtant moi j'ai écouté un pasteur congolais. Je ne sais pas si c'est bon de dire son nom ici. Mais j'ai écouté un pasteur congolais qui a dit. Il y a les pantalons des femmes. Il y a les pantalons des garçons. Mais d'où vient quand le pasteur vient nous dire qu'il n'y a pas de pantalons pour les femmes ? Pour l'habillement des femmes. D'être nom 22 le verset 5. Vas-y. Une femme ne portera point un habillement d'hommes. Et un homme ne mettra point des vêtements de femmes. Parce que quiconque fait ces choses. Quiconque fait ces choses. Une abomination à l'éternel ton Dieu. Voici l'écriture. Et la Bible dit de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. C'est vrai. Comme nous l'avons dit, il y a deux races qui peuplent la terre. Une race créée par Dieu pour hériter le ciel. Leur hymne national c'est la Bible. C'est ce qui est écrit. Ils se soumettent à ce que Dieu a dit. Maintenant, l'autre race, la race maudite, la race impure, la race rébelle. Cette race-là, elle est contre tout ce qui est écrit. Donc nous, ça ne nous étonne pas, après la lecture de la parole de Dieu, si des gens font le contraire. Mais nous voulons dire, pour ce qui nous concerne, nous qui appartenons à Dieu, c'est une loi pour nous d'obéir à ce que Dieu a dit. Donc, ce soir, ce soir, c'est de te ranger en fonction de ta nature. Tu te ranges dans ton quartier. Dans ce que Dieu a dit, ou dans ce qui fait le contraire de ce que Dieu a dit. Sinon, mais ça, c'est l'esprit de la mode. La mode est arrivée récemment. Les blancs, non, femme va peut-être pas tant long. Avant, même femme peut-être pas. Abîme même femme peut-être pas. C'est-à-dire que l'habillement des femmes-là, consultez l'histoire. Même en France, à une certaine époque, la femme ne pouvait pas voter. Mais aujourd'hui, si on te dit, femme vote là, tu vas prendre ça comme une réalité, comme c'est quelque chose qui se faisait il y a longtemps, alors que ça a été introduit il n'y a pas longtemps. Mais comme toi, tu ne sais pas ça, et que tu es né dans une période où la femme vote, alors c'est devenu une vérité pour toi. Mais en réalité, la femme n'est pas comparable à l'homme. Donc, un homme ne doit pas porter le vêtement d'une femme, et la femme ne doit pas porter le vêtement d'un homme. Ça, c'est la Bible. L'homme qui t'a parlé, c'est quel verset lui t'a donné ? Voilà. C'est pourquoi nous disons, regarde, 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 c'est écrit où ? C'est écrit où ? La Bible ou rien. Voilà. Bon, Bible ou rien. Ça veut dire quoi ? Qu'ils peuvent avoir d'autres raisonnements ailleurs. C'est vrai. Mais le raisonnement qui nous convainc en tant que fils de Dieu, c'est le raisonnement de Dieu. L'Écriture. Donc, c'est ce que tu dois retenir. Sinon, en matière de Dieu, il y a d'autres qu'une conception de Dieu. Les bouddhistes existent. Est-ce que tu vois ? Mais pour eux, ça ne nous convainc pas. Parce que ce qu'ils disent là n'est pas biblique. Romain 12, verset 2. Vas-y, frère. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Au siècle présent. Au siècle présent. Mais soyez transformés. Et le siècle présent est dominé par le style, par la mode, par la pensée de la réflexion humaine. Mais nous avons besoin de la pensée de Dieu. Vas-y, frère. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Mais soyez transformés. Par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation est apportée par l'Écriture, la parole du Seigneur. Aussi longtemps que tu n'as pas été visité par le message de grâce, tu n'es pas encore transformé. Vas-y. Afin que vous discerniez afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon est ce soir au sujet de cette affaire de pantalon, d'habillement de femmes ou d'hommes-là. Tu connais la volonté de Dieu. Parce que c'est cette volonté que nous avons lue. Hallelujah. Vas-y. Ce qui est bon ce qui est bon agréable agréable et parfait et parfait. Amen. Ce qui est bon agréable parfait devant Dieu. C'est ce que Dieu lui-même l'a dit. Hallelujah. Donc c'est un peu cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, pose ta question. Merci homme de Dieu de me donner la parole. Je ne viens pas dans un esprit de belligérance. Je viens plutôt pour comprendre la parole de Dieu. J'ai l'habitude de suivre vos vidéos sur Facebook et dans une de vos vidéos j'ai cru entendre le pasteur Gédéon dire que le paradis c'est sur la terre et non dans les cieux. Donc dans une de vos vidéos j'ai cru entendre le pasteur Gédéon dire que tu vas affirmer que le paradis c'est sur la terre ici. Voilà. Donc j'ai pas compris. J'ai tiqué un peu. Je vais comprendre. Pourtant le Seigneur Jésus-Christ avant d'aller en haut il a dit à ses disciples que je vais au Père préparer le terrain pour que voilà le dernier jour le jour du jugement vous puissiez y accéder. Donc je veux comprendre le paradis c'est tout ou concrètement. que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors comme je ne suis pas seul je vais introduire l'homme de Dieu venu tout droit du pays des hommes intègres le pasteur Sabadego André. Amen. André Kwasi Sabadego Alors concernant la préoccupation du monsieur disons que oui il a cru entendre que le pasteur Gédéon a dit que le paradis est su terre. Je ne crois pas que cela vient du pasteur Gédéon. Il n'a jamais dit ça. Certainement tu as mal entendu. Puisque quand l'évangile vient il y a certaines personnes effectivement qui ne sont pas nées pour aller au ciel Dieu même donne le contraire. Et il fait en sorte que c'est le contraire qu'ils entendent. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Maintenant nous voulons t'aider. Voilà. Il dit il veut savoir où le paradis se trouve. Et il y a des gens qui enseignent que le paradis est su terre. Le paradis c'est quand il y a l'argent. Le paradis c'est quand il vit bien. C'est quand il y a des voitures. Et quand il y a des maisons tu as beaucoup d'argent tu es au paradis. Voilà des gens une doctrine erronée que les gens ont mis sur pied. Non. Le paradis n'est pas su terre. le Seigneur Jésus a dit quelque chose au brigand qui était à la croix. Alors il y a dit il y a une demande qui a été faite par le brigand à la croix. Et le Seigneur a donné une réponse. Oui vas-y frère Luc 23 Luc 23 39 à 43 Vas-y frère L'un des malfaiteurs crucifiait avec L'un des malfaiteurs Oui crucifiait avec lui l'injureur Oui Dis-en Dis-en N'es-tu pas le Christ N'es-tu pas le Christ Sauve-toi toi-même Parce qu'ils étaient deux et l'autre a dit Sauve-toi toi-même Et sauve-nous Et sauve-nous Mais l'autre le reprenait Mais l'autre qui a coté a repris Et disait N'es-tu pas Dieu Tu n'es-tu pas Dieu Toi Toi qui subis la même condamnation Oui Pour nous Pour nous C'est justice Car Nous recevons Nous recevons Ce que mérite nos crimes Voilà le mal que nous avons fait Nous recevons Mais celui-ci Mais celui-ci N'a rien fait de mal N'a rien fait de mal Et il dit à Jésus Et il dit à Jésus Souviens-toi de moi Souviens-toi de moi Quand tu viendras dans ton règne Quand tu viendras dans ton règne Jésus nous répondit Jésus répond Je te le dis en vérité Je te le dis en vérité Aujourd'hui Aujourd'hui Tu seras avec moi dans le paradis Tu seras avec moi dans le paradis Alors Quand ils sont morts là Quand On les a enterrés Ils ont été crucifiés On les a enterrés Alors Est-ce que c'est Est-ce qu'ils s'excitaient Est-ce qu'ils existent encore Est-ce que tu les vois physiquement Non Non Dieu Corinthien 12 Dieu Corinthien 12 1 à 3 Vas-y Il se connait un homme en Christ Oui Qu'il fut Qu'il fut Il y a 14 ans Il y a 14 ans Ravis jusqu'au 3ème ciel Ravis jusqu'au 3ème ciel S'il se fuit dans son corps Voilà Je ne le sais Oui S'il se fuit hors de son corps Oui Je ne le sais Voilà Je sais que ce homme Oui Fuit enlevé dans le paradis Fuit enlevé dans le paradis Donc Les fils de Dieu qui meurent Il y a un endroit Où ils sont gardés Il y a les fils aussi Du diable aussi En leur endroit Pareil comme tu veux voir Le riche et puis Lazare Quand ils sont morts Ils étaient dans deux endroits différents Alors le jour que tu vas mourir Tu sauras ces choses là Pour le moment Je t'exhote Je t'exhote frère A croire en ce message de la grâce Que prêche le missionnaire Je dirais que tu vas Pour que tu sois baptisé Et que tu sois sauvé Sinon si tu ne crois pas en ce message Et que tu meurs là Tu vas descendre tout droit là-bas En enfer Et tu vas connaître Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Gloire Adoration La suprématie La royauté La majesté Maranatha Abat la religion Abat les pharisaes modernes Abat Pour moi Les vrais pharisaes modernes Ce sont les bramistes Il faut qu'il y ait un bouton pour bien dire ça Les vrais pharisaes modernes Ce sont les bramistes Les bramistes ce sont des chiens Abat les bramistes Abat les bachiaïens Abat les bachiaïens Les bachiaïens ce sont des plaisanteurs. Abbas le Bramice, la Foscouère, l'Assemblée de Dieu, le Hueso, le Mienda, le Miepère, abbas les Zekanka, abbas les sorciers, abbas les komias, les baillers et la gloire. Maranatha, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu et j'ai trouvé un problème en place. Et le problème du baptême, le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un problème qui reste et qui sera toujours pour tous les enfants de Dieu le premier point de départ pour rentrer dans le ciel. Si quelqu'un dit qu'il a la foi et ne se fait pas baptiser, il ne peut pas être sauvé. Le baptême d'eau, pas au nom du Père, Fils Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ et l'homme de Dieu qui a parlé a traité le problème à fond. je crois que s'il offre une autre question, on va la prendre. On passe à quelqu'un d'autre. Je vais appeler mais je vais me faire bien le prince. Oui? Bonsoir l'homme de Dieu. Oui, bonsoir le prince. Pour moi, je ne suis pas venu. On espère que c'est le prince de Dieu. D'accord, d'accord. Il dit qu'il n'est pas venu pour se disputer avec le pasteur. Voilà. C'est juste pour comprendre. Ok. Juste pour comprendre. C'est par rapport au baptême tout à l'heure que vous venez de dire. Oui. Par rapport au baptême dont le pasteur apparaît tout à l'heure. Pour moi, je me suis baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu connais la suite. Bon, moi j'aimerais savoir est-ce que dans la Bible il y a deux baptêmes ? Dans la Bible, il y a plusieurs baptêmes mais un seul baptême qui conduit au ciel. Il existe aussi plusieurs dieux mais un seul dieux qui est vrai. Il y a plusieurs chemins mais un seul chemin qui conduit au ciel. Dans la Bible aussi, il y a plusieurs baptêmes mais le baptême reconnu par le ciel pour que nous serons sauvés c'est le baptême en nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans Actes chapitre 19 et avant Actes lisons Ephésiens Ephésiens 4 Ephésiens 4, 4 à 6 Oui Il y a un seul corps Écoutez bien ce passage parce que tu peux avoir ton baptême je peux avoir mon baptême mais lequel baptême Jésus a agréé pour que nous serons sauvés si tu ne connais pas ce baptême-là et que moi je ne le connais pas on va se battre pour rien mais si on connaît le baptême agréé par le Seigneur Jésus-Christ parole est finie. Alors ? Il y a un seul corps Il y a un seul corps Et un seul esprit Les Branhamistes sont des cafards Alléluia Alléluia Depuis Boakiasis ils n'ont jamais eu le courage de prêcher ce que Branham a prêché Ces chinois-là vont venir me demander qui est Branham J'entends un Vous allez venir me montrer aussi Moi-même je vous attends Après lui-là tous ils vont venir A part les Branhamistes Moi-même là Alléluia Je vous cherche partout Et Ceux qui sont à Bidja et puis me voient sortir ils ne viennent jamais là Ce qui leur arrive va vous arriver aujourd'hui Alors Il y a un seul corps Alléluia Il y a un seul corps Et un seul esprit Et un seul esprit Comme aussi Comme aussi Vous avez été appelé à une seule espérance Vous avez été appelé à une seule espérance Par votre vocation Par votre vocation Et un seul Seigneur Il y a un seul Seigneur Une seule foi Une seule foi Un seul baptême Combien de baptêmes Un seul baptême S'il vous plaît écoutez Il y a un seul baptême Un seul baptême Il y a un seul baptême Et quel est ce baptême là Et c'est ce baptême qu'il faut à toute la fin de Dieu Pour être sauvé Et il y a un serviteur de Dieu Qui a croisé les croyants Après les avoir trouvés Il leur a demandé Depuis que vous croyez là Est-ce que vous avez reçu Sur le Saint-Esprit Acte 19 Acte 19 Le Vincent 1er Il a écrit Pendant qu'Apollo C'était à Corède Paul Après avoir parcouru La haute province de l'Asie Qu'est-ce qui se passait Arrivant à Ephèse Arrivant à Ephèse Ayant rencontré Quelqu'un d'ici Il l'a dit Ayant rencontré Quelqu'un d'ici Il l'a dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Que vous n'avez cru Avez-vous reçu Taisez-vous là Taisez-vous Au lieu de bavarder là Préparez les tests Vous n'allez pas venir ici Pour raconter des bêtises Préparez-vous Vous pensez qu'ils sont à Bidjan Et puis quand ils sont Ils entendent Ils restent loin Dans les maisons Dans l'église Pour m'insulter là Vous pensez qu'ils sont bêtes Demandez-vous très bien Alléluia Ce qui fera votre force là C'est de vous tenir loin Pour parler Mais dès que vous êtes devant moi Vous allez voir Tout à l'heure Landro Commandant Après lui là Même s'il y a 20 personnes Avant eux Prend priorité Le porte-parole De Branhamis Alléluia S'il vous plaît Calmez-vous Il y a un seul corps Il y a un seul Seigneur Il y a une seule foi Et la Bible C'est de vous C'est de vous Il y a un seul Seigneur Il y a un seul Pater Alors qu'il a croisé Ce Seigneur 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 Pour la question Est-ce que vous avez reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Et lui répondit Nous n'avons même pas Attendu Qu'il y a un Saint-Esprit Nous n'avons même pas Attendu Qu'il y a un Saint-Esprit Il dit De quel baptême Avez-vous donc été baptisé De quel baptême Avez-vous donc été baptisé Et il répondit Du baptême De Jean-Baptiste Voilà Alors Paul dit Jean baptisé Du baptême De Repentance Disant au peuple De croix A celui qui venait après lui C'est-à-dire en Jésus Sur ces paroles Sur ces paroles-là Il fut baptisé Sur ces paroles-là Il fut baptisé Donc si pour la question De quel baptême Avez-vous été baptisé Ça veut dire qu'il y a Plusieurs baptêmes qui existent Mais il y a un seul baptême Qui est reconnu par le ciel Alors N'ayant pas reçu Ce vrai baptême Et le seul baptême Qui conduit au ciel Il leur a parlé Maintenant du vrai baptême Et il va le faire maintenant Sur ces paroles Sur ces paroles Il fut baptisé Est-ce qu'il a dit Après le coup de baptême Sur ces paroles Après le culte Sur ces paroles Après avoir dit De confesser le prophète Non Sur ces paroles Il fut baptisé Il fut baptisé Au nom du Seigneur Jésus-Christ Au nom du Seigneur Jésus-Christ Donc le baptême chrétien C'est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ Amen Alors frère Voici Comment le baptême chrétien C'est fait D'accord merci Parce que Il y a une deuxième Préoccupation Je voudrais savoir aussi Parce que vous dites Que Que Chrétien Pardon frère Le bramiste Qui va venir là C'est un baptême Écoutez-moi bien Le bramiste Qui va venir là Qu'il vienne Avec son lecteur Les deux Il ne faut pas Tu vas nous dire De lire un passage Tu viens avec ton lecteur Et ton lecteur Ne me dira rien Si ce n'est De faire ta lecture Alors la deuxième question D'accord Donc Je me laisse savoir Je me Je me laisse Je me laisse savoir Est-ce que chrétien Beve 20 boissons Parce que moi Oui oui Attendez Voilà C'est ça Ecclesiastes Parce que moi Mais la question Qu'il a posée là La question Que le frère Président Est-ce qu'il a posée Est une question Que les auditeurs Nous posent souvent Il nous demande toujours Est-ce qu'un chrétien Peut-il gérer maquis Est-ce qu'un chrétien Peut-il gérer pas Est-ce qu'un chrétien Peut-il avoir maquis Mais sa question Qui pose Elle est sensée C'est la préoccupation De beaucoup Alors Va au bout De ta question Et nous allons La répondre publiquement Pour voir Entre celui Qui vend Et celui Qui fabrique Et celui Qui a créé là Qui est le coupable Oui question Parce que moi Avant de venir A Christ Je vendais Boissons Il y avait maquis Parce que moi Avant de venir A Christ J'avais maquis Je vendais La boisson Donc quand je suis venu Lorsque j'ai commencé A coup de baptême Le passé m'a dit Vraiment que Dieu n'aime pas Boissons Mon passé m'a dit Que Dieu n'aime pas La fête De la boisson Donc Quand le passé a dit ça Il était d'accord Il se vient à la maison J'ai réfléchi Il se vient Bon je ne vais pas demander Est-ce que c'est écrit Donc il se vient Il se vient Lorsqu'on est parti Deux jours après Il s'est allé vendre le maquis Il a vendu le maquis Et puis il a enlevé La dîme dedans Et ça l'est donné au passé A pas les faux pasteurs A pas Les pasteurs mamayeur A pas Et la gloire A Jésus La question est terminée Vas-y vas-y Rapidement D'accord Donc Dès qu'il a donné L'agent au passé Je lui ai dit Ah vraiment J'ai vendu le maquis Voilà l'agent Voilà ma dîme Donc le passé a pris L'agent Il a mis dans sa poche Donc moi Moi je suis venu Bon il n'avait pas Autre travail aussi à faire C'est ce que je faisais Donc il y avait une moto Il a commencé A me débrouiller Avec la moto Mais après Quand j'ai pris L'agent me montre Qu'il faut commencer Ton même travail là Donc quand il m'a dit A passer Il me dit que non Qu'est-ce que c'est du diable Qu'est-ce que c'est du diable Qui me montre ça Il dit ah mais Comment c'est Dieu Que moi il demande Est-ce que c'est que je fais là Est-ce que c'est bon Et il me montre que oui Je peux faire Mais tu m'as dit que c'est du diable Donc c'est que c'est du diable Il a compris Donc quand il a dit ça Donc après Quand il est tombé Si Il est salué Si la religion Et puis il a vu Votre Votre vidéo Où vous faisiez Discours de boisson Il a bien écouté Il dit ah Mais voilà Le passé aussi Qui parle de Préplicité de boisson C'est que vraiment C'est que C'est que C'est que Dieu me montre C'est que c'est réel Donc Alors je vais comprendre Si chrétien peut Vendre Boisson Si chrétien peut Avoir Magui Alléluia C'est Dieu Qui a créé tout Jérôme chapitre 1 Le verset 30 à 31 Quand tu as fini De créer tout Regardez la conclusion Que tu as tiré Jérôme chapitre 1 Le verset 31 Oui Dieu vit Dieu vit Tout ce qu'il avait fait Tout ce qu'il avait fait Et voici Et voici Cela a été très bon Cela a été Très bon Cela a été Très bon Qui a qualifié ça On va voir ce que tu as fait Il y a quoi Il y a dedans Qui est très bon Genèse chapitre 8 Genèse chapitre 9 Parti verset 18 Premier passage Dans Genèse Parce que dans la suite L'écriture nous montre Ce que tu as créé Et qui est Très bon Si on ne fait pas attention On risque de détruire tout Mais quand tu as vendu le Makila Est-ce que l'argent de Makila Le passé n'a pas pu Oui il a pris C'est-à-dire Lui il dit Il ne tue pas l'homme Mais lui qui tue l'homme là Le salaire qu'on lui donne Lui prend ça Lui il est pire Même que c'est lui Qui a tué Alléluia C'est comme les pasteurs Qui disent Ils n'aiment pas les prostituées Et que la prostitution Les prostituées font une affaire Mais ils prennent la team Des pochées Et mais ils sont pires Que les tuer Aba les faux pasteurs Alors Genèse 9 Le passé Désitement à feu Écoutez ce passage Ce sont là Les trois fils de Noël Après le déluge Regardez ce que la culture dit Noël qui était cultivateur Après le déluge A repris son travail Maintenant Ce sont là Les trois fils de Noël En nous étant prophète de Dieu C'est lui qui annonça La destruction du premier monde C'est lui Qui a prêché Par la puissance du Saint-Esprit La destruction du premier monde Et qu'est-ce qui s'est passé ? Oui frère Ce sont là Les trois fils de Noël Ce sont là Les trois fils de Noël Et c'est leur pasteurité Qui peupla toute la terre Noël commençait à cultiver la terre Noël commençait à cultiver la terre Et plantait de la vigne Noël plantait de la vigne Noël put du feu Tout ce que tu as créé Dieu vu que tout cela était Très bon Très bon Très bon Donc si Noël a planté de la vigne C'est que tu as créé aussi là Et Noël a planté de la vigne Et quand il a fini de planter Noël put du feu Ça a poussé Et il a fait la récotte Et il a put du feu Est-ce que ton pasteur est plus spirituel que Noël ? Question Un némorélité au quartier qui fait bruit Oui frère Noël put du vin Noël put du vin Noël s'est livrant Il s'est découvré en lui Et il a pu jusqu'à Il s'est déshabillé Ça veut dire que si ton pasteur avait vu Noël Pour lui Noël était un homme du diable On ne s'est pas Noël que le premier au monde Tout ce qui devait être sauvé Ont été sauvé Mettant si ton pasteur avait vu Noël Est-ce qu'il a le plan pour un homme de Dieu ? A plus faute raison dit qu'il est enfant de Dieu Ses pasteurs sont des menteurs Mettant Dieu lui-même Regardez ce qu'il dit Dans Juge Juge 9 Oui 10 à 13 Regardez le témoignage Les arbres disent au figuier Les arbres disent au figuier Viens Viens Toi Règues sur nous Règues sur nous Mais le figuier l'a répondu Rénoncerai-je à ma douceur Rénoncerai-je à ma douceur Et à mon cellar fruit Oui Pour aller planter sur les arbres Pour aller planter sur les arbres Et les arbres disent à la vigne Et les arbres disent à la vigne Et les arbres disent à la vigne La vigne L'arbre qui produit le vin Les arbres disent à la vigne Viens Viens Toi Règues sur nous Et la vigne l'a répondu La vigne répondu quoi Rénoncerai-je à ma vie Rénoncerai-je à ma vie Qui régit Dieu Alléluia Amen A part les faux pasteurs Regardez vous-même La vigne dit Le témoignage de la vigne La vigne elle-même témoigne Les bienfaits qu'elle apporte à son créateur Elle dit à mon vin Qui réjouit Dieu La vigne l'a répondu La vigne l'a répondu Rénoncerai-je à mon vin Rénoncerai-je à mon vin Qui réjouit Dieu Mais comment ça réjouit Dieu On va voir comment est-ce que la réjouissance se passe Comment la réjouissance se passe Ecclesiastes chapitre 10 verset 19 Ecclesiastes 10 verset 19 Alléluia On va voir Si c'est en regardant la vigne Ou en regardant le vin Qu'on est heureux Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui est passé devant La boisson est content Ce qui déclenche la joie Et qui change l'atmosphère Qui apporte la réconciliation Là où il y a la guerre Qui apporte l'entente Là où il y a la mésentente C'est la consommation A part la première mise Oui frère Ecclesiastes disque bien A part la première mise Ecclesiastes disque bien On fait des repas Pour se divertir Le vin Le vin Le vin rend la vie joyeuse Le vin rend la vie joyeuse Le vin rend la vie joyeuse Ecclesiastes chapitre 9 verset 7 Ecclesiastes 9 verset 7 Maintenant comment faire ? Écoutez, écoutez Comment faire ? Comment faire pour manifester la joie ? C'est à quel moment le vin manifeste la joie ? Ecclesiastes 9 verset 7 Et prépare nous la marche populaire en Israël Le soulèvement populaire Il y a eu une manifestation contre le roi qui était au pouvoir On va voir ce qu'il manquait Oui frère Il gérait mal Il gérait mal le pouvoir Et c'était quoi ? Il gérait mal On va lire ça tout à l'heure Oui frère Ecclesiastes 9 verset 7 Ecclesiastes 9 verset 7 Va Va Mange avec joie ton paix Mange avec joie ton paix Et vois calme ton paix Est-ce que ce passage là, ton passage est au-dessus de ça ? Est-ce que le passage de Boaké est au-dessus de ça ? Est-ce que le passage africain est au-dessus de ça ? Est-ce que le passage du monde entier est au-dessus de ça ? Jamais Il dit des choses qui ne sont pas de l'abîme Le jour où Dieu va me condamner Il dit Maître Seigneur J'ai vu ça dans ta parole Voici où c'est écrit C'est tout C'est tout Amen Et je crois que le Seigneur ne va pas nous condamner pour ça Cependant Moi je dis que je ne prends pas l'alcool Parce que ça ne va pas avec mon organisme Celui qui ne boit pas Il ne pêche pas Celui qui boit aussi Il ne pêche pas Non plus Seulement Que celui qui ne boit pas ne dise pas Que celui qui boit est en train de pêcher Ou celui qui boit ne dise pas Que celui qui boit est un païen Non Que chacun vive Et mène sa vie selon ses moyens Est-ce que c'est clair ? Amen Oui frère Va Va Mange avec joie ton paix Mange avec joie ton paix Bois guèrement ton veu Bois guèrement ton veu Garde-t'es longtemps Garde-t'es longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais Dieu prend plaisir à ce que tu fais Amen Maintenant Esaïe Esaïe Frère 4, 10 à 11 Écoutez ce passage La vie est des sept Quelqu'un me dirait C'est l'Ancien Testament On va lire On va lire un passage Dans le Nouveau Testament Vous qui bovardez là Je sais que vous êtes contre moi C'est pourquoi vous bovardez Mais depuis que Bois guère ici cela Lequel d'entre vous est venu ici une fois Pour faire cela Vous êtes jaloux Alléluia Vous êtes des aigris Certaines fois que A l'époque Quand je promenais dans la rue On m'insultait Moi et mes frères Quand les gens me frappaient Qu'ils me mettaient en prison Lequel d'entre vous Ces chiens là Au nom du bramisme Est venu me voir en prison Comme aujourd'hui Le monde d'entre vous A mon étoile prière Vous voulez venir accrocher L'étiquette De votre sale religion Il n'est qu'à finir Alléluia Gloire Vous allez vous asseoir Vous allez vous asseoir Moi et mes frères On va crier sur le soleil On va rassembler les gens Et vous allez venir comme des vautous Parce que vous êtes incapables De s'achasser Fermez là Fermez là C'est parce que C'est là que vous êtes venus ici C'est pas C'est pas bramme qui est venu ici C'est Jédion de la Tchétchouva Alléluia Vas-y Esaïe 24, 10 à 12 Esaïe 24, 10 à 12 La ville descente est en ruine Oui je le dis C'est le long son de bramme Qui est sur toi à quelque chose Va te tenir quelque part Pour faire ce qu'il fait Ici là c'est le long son de Jésus Christ Vas-y frère La ville descente est en ruine La ville descente est en ruine Toutes les maisons sont fermées Toutes les maisons sont fermées Tout le monde est dans la rue On n'y a plus Toute réjouissance a disparu Et l'allégresse est paru du pays Le roi du pays gère mal les affaires On crie dans la rue Tout le monde pleure On veut se lancer ce soir Pourquoi ? On crie dans la rue Parce que Parce que Parce que le verre manque Parce que le verre manque Vive le bon vin 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 Écoutez maintenant Le Seigneur Jésus Christ lui-même Le Seigneur Jésus Christ lui-même Je ne parle pas De qui qu'il se soit ici Mais la question de Jésus Christ On va voir De la fabrication A la pratique Luc chapitre 7 Luc 7, 33 Luc 7, 33 Quels sympathisent sont venus Regardez Les pharisiens Les brunambistes Les brunambistes Ils se promenaient ce jour-là Parce qu'ils sont assis Dans la chaise de Branham Comme les pharisiens Assis dans la chaise de Moïse Moi je suis en train de crier Sur le soleil Vous ne me voyez plus Vous me posez la question Sur quelqu'un qui est mort Oui frère Quand Jean Baptiste est venu Ils ont croisé Le Seigneur Jésus Christ Et assis en train de boire Il est en train de manger Avec les païens Et les gens disent C'est votre Messie là Qui est là Maintenant Quand Jean Baptiste est venu Jésus lui a répondu Jean Baptiste est venu Ne mangeons pas de pain Ne mangeons pas de pain Et ne buvons pas de pain Et vous dites Et vous dites A un démon Que Jean Baptiste est un démon Le Fils de l'homme Le Fils de l'homme Est venu Qui est le Fils de l'homme Jésus Qui est le Fils de l'homme Jésus Le Fils de l'homme Jésus Christ est venu Mangeant et buvant Mangeant et Buvant Mangeant et Buvant Et comment le surnommé Et vous dites C'est un mangeur C'est un mangeur Et un buvant Et un Jésus a appelé Buvant Est-ce que c'est un coût de l'eau Maintenant le conseil D'un serviteur de Dieu Saint Paul A son fils Timothée Dans le Seigneur Il a prié 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 Jusqu'à Maladique Timothée Allah Ne veut pas partir Dis mon petit Le Seigneur avait fait quelque chose Toi aussi il faut se voir Alléluia Amen Lui frère 1 Timothée 5 23 1 Timothée 5 23 Dis quoi Ne continue pas J'ai prié Prié Jusqu'à je suis fatigué Mon petit Fais le Seigneur Ce que le Seigneur a créé Là aussi Quand tout ce que tu as créé Est Est très bon Alors Ne continue pas Ne continue pas A ne boire que de l'eau Mais quoi Mais fais usage D'un peu de vin Fais usage D'un peu de vin A quoi De ton estomac Donc si le vin Pêché Fais usage D'un peu de C'est pas moi Qui ai dit ça C'est ton pasteur Alléluia Alléluia Alors frère Voici la réponse A la question Oui Je n'ai plus Une autre question Mais hier Excusez-moi Je l'ai dit Hier j'étais sur Youtube Je l'ai écouté Que vous ne soyez pas D'un peu de tuer Ça fait un Que vous faites partie De Satan Que vous faites partie Prendre Le fétichisme De votre père Sommet la gojo Donc Il dit Ah vraiment Comme aujourd'hui Je vais venir D'évangir Je vais demander Si cela est vrai Qu'ils ont passé Ils ont été bien plaisés Que dans votre église Vous dites les enfants Quand ils sont nés Il ne faut pas qu'ils m'ont Voilà Il ne faut pas qu'ils m'ont Couper les pieds Donc Moi je veux bien savoir Si c'est vrai Ou même faux Je pense que c'est là Où je suis là Alléluia Le combat que je mène Est un combat d'autres Spirituels Et ceux qui S'il vous plaît Il n'y a aucun problème Le public qui se déplace Le peuple qui se déplace Sur le soleil Sur la pluie Pour venir écouter Ce que je fais là Mérite d'être respecté Et la seule façon Pour moi D'accorder ce respect Du ciel A ce peuple de Dieu là Et de leur montrer La voie du Seigneur Si moi ils te dis Que je suis ici concis Ou je suis ici concis Ça va t'enlever quoi J'arrive Ils ont dit L'église J'arrive 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 Si toi même Si toi même On te dit que Demain tu n'as plus Ton baptême Et tu as entendu ça Tu vas dire quoi Ça veut dire que C'est quand on se bâtit Dans l'église là En même temps Je suis ici concis Il faut réfléchir Parce que S'il vous plaît S'il vous plaît Parce que mes fidèles là Moi j'ai commencé A prêcher l'évangile En début 2002 Parce qu'il a été Converti En fin 2001 Vous comprenez Maintenant Ceux qui écoutaient L'évangile Ceux-là Ils étaient comme ça Ils plus ont cru Ceux-là Ceux-là Il n'y a pas un d'entre eux Qui a été accouché Naturellement Par Zobel Agodio Pour dire que Nous sommes tous Ces enfants C'est lui qui nous a mis au monde Mais La circoncision d'un enfant Ça se fait à quel âge Question Question Oui oui S'il vous plaît S'il vous plaît C'est à quel âge On peut circonciner un enfant C'est étant bébé Étant bébé Donc Nous tous On est nés S'il vous plaît Écoutez bien Nous tous On est nés On a été éduqués On a grandi avec nos parents Païens d'abord Naturels Et c'est plus tard Qu'on a écouté l'évangile Qu'Zobel Agodio prêchait Ça veut dire quoi Quelqu'un croit en l'évangile Et qu'Zobel Agodio nous baptise Je suis ainsi concis Ça veut dire Ces gens-là Il faut des gens Qui ont une conscience aussi basse Des gens qui ne réfléchissent pas Des gens qui ne sont pas intelligents Des gens qui sont bêtes Pour croire en ces faveliers discours Sinon L'histoire des réseaux sociaux A donné naissance A une manifestation Vraiment qui ne dit pas son nom De la destruction des barrières De la vie privée A la vie publique Et on ne peut rien faire pour ça Mais ceux qui veulent écouter Ces gens qui veulent croire Ils sont libres Mais je ne peux pas me tenir ici-là Pour justifier à ce public Que moi je dis Je suis ainsi concis Ou je suis ainsi concis Ou bien dans l'église Nous sommes ainsi concis Ou nous sommes ainsi concis Seulement Je veux que vous réfléchissez Que chacun de nous Avant de croire en l'évangile On est né d'abord Vous comprenez ? On est né d'abord On a grandi Et il y a d'autres gens Qui avaient 40 ans 50 ans avant de croire Et ceux qui quittent aussi ça Qui quittent les autres pays Pour venir prendre le baptême Est-ce que c'est moi Qui les ai accouchés Pour dire comme ce sont mes enfants-là Je ne vais pas les circoncis Jusqu'à Ils vont grandir Et puis ils vont croire en Jésus Que je prêche Et puis ils vont rester comme ça Ce sont les gens qui sont méchants Il faut s'asseoir simplement Réfléchir un peu Faire preuve d'humanité Et quitter l'animalisme Pour comprendre que ces gens-là Ils sont animés par le mal Alors moi Mes campagnes de vandalisation Mes prédications Mes enseignements Ne seront pas consacrées à ces bassesses Alléluia Vous méritez respect Il faut vous respecter Vraiment 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 merci Dimanche Dimanche je prends mon baptême Et la deuxième Et je prends aussi Avec mon frère Mon frère aussi On viendra Et on prendra notre baptême Il y a Il y a d'autres qui disent Que moi je dis J'ai fait fétiche Et c'est le fétiche là Qui fait que les gens Se rassemblent Ça veut dire quoi Quelqu'un qui fait fétiche Et qui est sous le soleil S'il s'envoie Et il se force à crier C'est que fétiche là Trop bête Et l'homme qui dit Qu'on a fait fétiche là Il dit qu'il était Au milieu de nous Ça veut dire quoi Pendant qu'il était Au milieu de nous Il était féticheur Pendant qu'il était Au milieu de nous Sa pire n'était pas coupée Donc c'est quand Il a quitté le MSA Qu'il a séconci C'est inconscient Ou bien Les fétiches Qu'il avait fait avec nous C'est quand il est parti là Qu'il s'est rendu compte Que Frère fétiche Coucher avec femme des gens N'est pas bon Même le païen Le voleur Le bandit Ceux qui ont condamné L'acte de cet inconscient D'animateur De journalistes Qui a fait stimulation Des viols sur le plateau Et encourageant cela Alléluia Ce n'est pas poussé Par le Saint-Esprit Qu'ils ont condamné Ce tâtre Mais la conscience humaine Même là Il y a des choses La morale humaine Il y a des choses Qu'elles n'acceptent pas Même coucher avec Femmes de quelqu'un Même un poulet Un coq Qui ne peut pas quitter Dans un autre cou Pour venir tomber Sur les poules qui sont là Et le coq Là Il va encourager les bras A plus forte raison Quelqu'un qui dit que Lui il était président Des pasteurs On couche avec Les femmes déjà Il est au courant de ça Et il dit C'est quand il est sorti Du MSA Qu'il a su que c'est pas bon Il dit qu'il nous faisait Fétiche Avec lui Oui mais il a assisté Quand il nous faisait fétiche On a bu du sang On a mangé la chair humaine C'est quand il a quitté Le MSA Qu'il a su que c'est pas bon Donc ceux qui sont assis Au tribunal Les juges qui sont établis Les policiers qui servissent Qui mettent de l'ordre de la société Est-ce qu'ils ont pris leur baptême Être chrétien Pour commencer à défendre Les valeurs morales de la société Pour être les garants De la sécurité De l'ordre public Et aussi de la pudeur Et de la modestie de la société On n'a pas besoin d'être baptisé Pour savoir Que chercher une forme de gens C'est pas bon Que faire fétiche C'est pas bon C'est pourquoi Ceux qui font fétiche Ils se cachent toujours Pour aller faire ça Ça veut dire que dans leur conscience Ils savent que c'est pas bon Et j'ai vu un groupe De petites filènes filles Elles sont filènes Et elles osent dire Qu'il y a un frère Qui dit qu'elle a bonne chère D'autres Il y a bonne chère Comme ça Alléluia C'est vrai que vous voulez Me saluer Mais c'est qu'il doit gâter Mais on doit avoir non Vous voulez être filènes filènes Comme ça Votre tête là Même chevère On voulait vous faire coufou Et non Mais c'est On voulait me goûter Toi comme ça S'il y a quelqu'un Qui veut te goûter Faut dire Dieu merci C'est un service On vient de te rendre Femme en manque de sentiments A part le faux prophète A part le brambus Le brambomessagiste Pour moi Quand quelque chose Il faut condamner ça Dès le départ Je n'ai pas besoin De dire Que Dieu m'a parlé maintenant Pour dénoncer le brambus Mes yeux se sont ouverts Sur le faux Le maçon qu'ils ont enseigné Moi j'ai fait exposer Sur le brambus Pour mettre l'oeuf En fond en s'est maladeur Je n'ai pas besoin De mentir sur quelqu'un Et ce que j'ai dit Sur les 82 points Des 350 points Que j'ai fait là Aucun Dieu n'est sorti Pour apporter la contradiction Parce que tout ce que j'ai dit Ce sont des réalités Qui sont faites dans le milieu Je n'ai pas besoin De inventer des mensonges Pour prouver que le peuple N'a pas un aval de Dieu Il n'a pas besoin De dire que le peuple A violer un bébé Le fait de dire déjà Ce qu'il prêche là N'est pas dans la Bible Est suffisant Pour attester Qu'il est dans le faux Il va inventer les mensonges Dieu qui voit le fond De les mensonges De leur haine contre moi Plus il menthe sur moi Plus Dieu fait avancer C'est l'œuvre de Dieu Que moi j'ai souffrir Et ça sort comme ça sort Alléluia 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 Je ne suis pas là pour poser une question, ni pour faire un débat. Parlez un peu fort en franglais ça. Je ne suis pas là pour faire un débat, ni pour poser une question. Je ne suis pas là pour faire un débat, ni pour poser une question. Mais je suis là pour prendre mon baptême. Abonnez-vous ! 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 Je veux gonfler leur cœur au maximum. Alléluia ! Alors Framarus, qu'est le Saint-Evénus ? Tais-toi ! Alléluia ! Maintenant, je vous attends pour apporter la révélation qui est dedans maintenant. Alors Framarus, Armand plutôt. Tout à l'heure, comme il est bien indiqué, tu vas t'approcher humblement. C'est de ce qui dit maintenant que tu vas appartenir. Alors tu vas t'approcher à un serviteur de Dieu et il va bien t'indiquer l'endroit. Nous sommes ici jusqu'au dimanche. Le temple est déjà achevé et nous allons l'inaugurer ce dimanche. à Assumancro, derrière Campus 1. Quand vous prenez la voie qui va comme ça, avant d'arriver au fond là-bas, vous allez voir en haut là-bas, toi tu verts. Et toi tu verts de Guégué là-bas là, vous allez voir Emza en haut. La voie de la révolution chrétienne. La voie qui dérange les Branhamis. Les Branhamis ce sont des secteurs. C'est à partir de 8-0-0. Le lundi, pour ceux qui ne savent pas, on est à Boukro. J'ai déonti, pour tous ceux qui sont là, qui sont venus sur le soleil, il leur doit du respect. Il a dit, il n'y a pas un pasteur en coin d'Ivoire, le pasteur de Boukro a plaidé fou. Il y a un pasteur qui s'appelle Kwame qui est venu. Il faut écouter sa question d'abord. Ok. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vais attendre. On va en passer. Alléluia. Il n'a qu'à poser sa question. Ok. Écoutez bien. Je demande pardon à Gédéon de respecter son engagement ce soir. Parce que le lundi, il a dit que moi je lui ai appelé une question au nom de Matthieu 21, 23, 27. Jésus a répondu à une question, pas une question. Donc il m'a posé la question. Je lui ai répondu à sa question. Il n'a pas répondu à ma question. Il dit, la réunion est finie, le lundi est parti. Pour le respect à ce soir au peuple qui est là, je te demande de répondre à la contradiction que ce soir je vais t'apporter. Je ne commence pas sur le problème d'abord. Je vais commencer sur Exode 22, parce que c'est le goûter de la femme. Abonnez le goûter de la femme. Mais tu, Exode 22, verset 16. Il n'y a pas de risque ce soir. La parole ou la parole. Le tir, Exode 22, c'est nécessaire. Alléluia ! S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, le monsieur est très sérieux. Donc on a besoin du silence pour voir ce qui le brûle. Il n'y a pas d'exode 22, le verset 16. On va aller. Mais je veux le silence, le calme. Lisons le passage. OK. 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 Il ne faut pas penser à ma place. Il veut que je ferme le sujet, Bernard. Je dis non. Je dis, moi, je dis. Je dis, je ne commence pas par là. Je dis, je ne commence pas par là. Il ne faut pas m'amener à fermer le dossier. Je dis, on ne commence pas par là. Il faut te calmer. Donc, je vais commencer par le sujet du premier sujet. Et je le termine parce que tu me dois moralement, et selon la parole, moralement, tu as une dette envers le peuple de Buclos et de Sécriture. Tu vas faire ça après. Je commence par Exode 22, 16 maintenant. Donc, il ne faut pas fermer le chapitre à ma place. Il ne faut pas dire que quelqu'un me dit, je ne peux pas. Non, je n'ai pas dit ça. Exode 22, 16. Jédéon, sois sérieux ce soir. Tout le monde entier nous regarde. La Bible est là. Tu n'as pas dit, il n'y a pas les pasteurs, tu n'as pas dit, il n'y a pas les musulmans, ni les imams. Oh, il y en a un bloqué. C'est-à-dire, laisse les pasteurs venir t'affronter avec les Écritures et laisse les autres juger. Ne sois pas à but. Ne sois pas maintenant le modérateur. Exode 22, 16. Exode 22, 16. Si un homme c'est d'une viège, qui ne peut fiancer, et qu'il couche avec elle, tu t'arrêtes là. Si, il séduit, il couche. C'est ça qu'on appelle l'infraction. La loi de Dieu vient maintenant. La loi de Dieu commence par la phrase, on tombe la phrase. L'infraction est d'abord commise, et Dieu donne la loi qui convient à la réparation de l'infraction. Lui, frère, s'il s'est dit qu'il couche, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il couche avec elle ? Oui. Il paiera sa donne. C'est ça que la loi mettra pour réparer ce qu'il vient de faire. Il paiera sa donne. Ce n'est pas une donne classique de marins, c'est une donne de dommagement, de sanction. Il vient de faire une faute. On est là pour réparer la faute. Réparer la parole. La parole qu'il en fera ce soir. Il n'a pas l'écouté de voix de nos soeurs dans l'État grise. Il paiera sa donne. Il paiera sa donne. Pourquoi ? Il vient de faire une donne, une faute. Elle l'apprendra pour femme. Quand il a paie la main, il s'est mis à l'ordre maintenant. Il a régularisé et repéré sa faute. Un père permettrait de rentrer dans le mariage en prenant la femme. Verset 17. Verset 17. Si le père refuse. Pourquoi le père peut refuser ? Si je dis que le siège entre les deux, si on sait, c'est ça qu'est le mariage. Pourquoi le père peut refuser ? Pourquoi ? Si il y a un mariage. Parce que c'est l'accord du père qu'est la certification, qu'est l'accord du mariage. Verset 1, pour comprendre la pensée. Verset 1 du même chapitre 22. Verset 1. Regardez bien, écoutez bien. Verset 1 dit. Avant de venir verset 16, on dit verset 1, c'est la même pensée. Verset 1. Si un homme de robe, il vole. Si un homme de robe, vous savez, si un homme vole. Chapitre 22, on parle des malfaiteurs et des marmailleurs. Ce qu'on fait de bêtir la société dans tous les secteurs. C'est un homme de robe qui a volé. C'est l'inflation qu'il y a. Si un homme vole, ça c'est l'inflation. Quelle est la loi qui convient à voler ? Si un homme dérobe un veau ou un agneau et qu'il le gole ou le vole, c'est l'inflation. Quelle est la loi ? Il restituera simplement. C'est la loi, il restituera parce qu'il vient de faire l'inflation. Verset 5. Verset 5. Tu vas comprendre que dans cette liste-là, Dieu n'est pas restitué le mariage. Il donne la loi pour réparer la mauvaise manière de rentrer dans le mariage. Verset 5. Verset 5. Yes. Si un homme fait du dégâts, t'as tenu le mot ? Premier mot, folle, dérobe. Deuxième mot, dégâts. Si un homme fait du dégâts, il fait du dégâts. Dans un champ. Là-bas c'est au champ, il a fait des dégâts, des bêtises. Ou dans une ligne. Oui. Et qu'il laisse son métaille faite dans le champ. Oui. Oui. Il donnera. Il donnera. Il paiera. Il va lui donner un dédommagement. Le meilleur. Ce n'est pas tout ce qu'on donne, on paie comme argent. Tout ça c'est des sanctions. Verset 7 maintenant. Verset 7. Oui. Si un homme donne à un autre de l'argent. Oui. Ou des objets à garder. Oui. Et qu'on vole. Et qu'on vole. Et qu'on vole. Ça peut être dit que la pensée des offrandes. C'est des infractions. Des vols. Les choses qui ont été commises. Et les lois qui ont été données. C'est pour la réparation des frères d'infractions. Allons. Au verset 9. Avant d'aller au verset 7. Tu vas comprendre la pensée de... Lui qui a se dit à coucher là. Il a fait une infraction. Allez. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Oui, verset 9. Des toutes affaires frauduleuses. Écoutez. Des toutes affaires comment ? Frauduleuses. Frauduleuses. C'est la liste des petits, des frôles, des infractions, des télécités de différents secteurs. Y compris dans le mariage. Oui. Des toutes affaires frauduleuses. Des toutes affaires frauduleuses. Oui. Consonant un homme. Oui. Un âne. Oui. Un agneau. Oui. Ou un objet perdu. Oui. Au sujet duquel on dira. Oui. C'est cela. Oui. Oui. La cause des deux bâtis. Oui. Il va jusqu'à Elohim. C'est cela. Lui, frère. Continue. Il va jusqu'à Elohim. Oui. Celui qu'Elohim condamnera. Celui que Dieu condamnera. Paira à son prochain. Oui. Une restitution. Celui que Dieu condamnera. Donne à la vie d'un homme. Tous ces compliqués choses, c'est parce que Dieu les a condamnés. C'est cela. Ils compliquent la dote qui était un paiement d'une amende. C'est cela. Alloie. Les autres. Verset 16. Verset 19. Verset 19. Verset 20. 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 Verset 19. Il n'y a pas tout à Boaké. Il y a l'évangile à Boaké. Moi, je ne suis pas bernamiste. Le message des bernamistes m'a ramené à la Bible. Le message des bernamistes chrétiens. Nous, on est dans les bernamistes. La photo des bernamistes dans les églises, c'est le diable. C'est l'esprit des catholiques qui est là-bas. Je suis pour ça. Je veux un éclairage. Verset 19. Verset 19. Le message des bernamistes m'a ramené à notre Dieu. C'est ça. Car Yahweh seul sera voué à l'extermination. Donc tu comprends maintenant que Dieu n'est pas en train de masser, instaurer la loi du marage. Mais donner l'infraction sur le marage. Et la loi qui convient à la réparation. Verset 16 maintenant pour qu'on comprenne. Verset 16. Verset 16. réparer, comment régulariser, comment se répartir, ce n'est pas la loi qui est là, je dis que c'est ça qui est la loi, non ça c'est l'inflation, la partie de la loi, qu'est-ce qu'il fera pour être dans la légalité, dans la légitimité ? Il fera sa donne, c'est ça qui est la loi de Dieu maintenant. Elle l'apprendra pour femme, c'est ça, amen, détruire un veineux, je laisse ça réagir, et puis elle prend détruire un veineux, je donne la parole. Amen, amen. S'il vous plaît, écoutez, je veux comprendre bien la pensée du monsieur, pas ses versets, parce que je comprends très bien ses thèses, mais je veux bien comprendre sa pensée et la torturie qu'il défend. Ça veut dire que ce qui est cité dans l'exode 2 là, dans l'exode 22 là, on ne doit pas observer ça, ou bien on doit respecter ça. C'est parce que tu as prêché ça. Non, 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 je reprends ma question, hallelujah, hallelujah. Est-ce que ce n'est pas une réponse, je donne ? Attendez, 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 il faut que tu comprennes bien. J'ai dit, ce qui est dit dans l'exode 22 là, depuis verset 1 jusqu'au dernier verset, selon ton allocution, est-ce que ces choses-là, un enfant de Dieu, ou bien un homme normal dans la société, doit observer ça, ou bien il doit violer ça ? Ok, je reprends. Je dis, je suis venu contredire ce que tu dis sur le goûter-voix au verset 16. J'ai compris. Là, tu me vas dans notre thème. Oui, monsieur, il parle de la loi, de toutes les lois, il va parler de mariage, on goûte d'abord, on va goûter d'abord. Non, monsieur. Tu vois, tu me vas dans notre thème. Non, monsieur. Tu dis, écoutez bien, votre propre âme, c'est ce que je dis toujours, la rage, la haine, de vouloir être triché, vous pousse à ne pas réfléchir. Pour lui, Alléluia ! Alléluia ! Exode 22, il dit, il dit Exode 22, viens pour parler des voyous, des fautifs, les gens qui font des bêtises dans la société. Et comment on doit les sanctionner ? Je n'ai pas dit oui, je n'ai pas dit non. C'est lui qui a parlé. Pour lui, il a écouté ce qu'il a prêché, si il a fait de goûter à la femme, alors il a trouvé le bambou. Et il a pris une noemaclantie de loi. Dans Exode 22, je ne parle pas de toutes les lois. J'ai dit dans Exode 22 là, est-ce que tout ce test là, de Exode 22, comme c'est des problèmes de litige, des voyous, des fautifs, qui sont traités là-bas, et ça dit que, nous ne devons pas respecter ce qui est dedans, ou bien on doit respecter ça. C'est ce qu'il a posé comme question. Je te réponds. Je te réponds. l'ancienne alliance concernait les lois de Dieu pour Israël. Nous sommes le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi, pour les marins, les corétiens écrivaient à Paul. Ils savaient que c'était écrit dans Exode 22, pourquoi ils écrivent à Paul ? Parce qu'il y a la nouvelle alliance, et maintenant, il y a une nouvelle loi, par rapport à la nouvelle dispensation. Donc quand tu me poses la question, c'est par rapport à aujourd'hui, j'ai dit non monsieur. Dans Exode 22 là, s'il vous plaît, écoutez bien, je n'ai pas demandé, il y a combien de dispensations. Je ne peux pas la question sur les dispensations. Je vais poser la question qui est simple. Est-ce que la liste des ordonnances des lois, donnée dans Exode 22 là, comme tu dis, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi, qui dit que ce sont des bandits, des malfaiteurs, des voyous, des fautifs de la société, c'est l'affaire qui est réglée là-bas. Ce que je veux comprendre, avant de répondre à ta préoccupation, est-ce que ce qui est dit dans Exode 22 là, nous n'avons pas le droit de respecter ça, ou bien nous devons respecter ça. Réveillez-vous, Pétinette. Je vous demande le silence. Discernez bien. Ne soyez pas partisans. Regardez bien. le sujet du débat, c'est pour qu'on te dit, je dis, si le mari a goûté voir. Je suis d'accord avec la commission. Voilà, je n'ai pas fini. Les gars, s'il te plaît, au nom de Matthieu 5, 22, Jésus dit, celui qui dit à son frère Raka, mérite l'enfer, on ne suit pas un pasteur, on ne suit pas les gens. Oui, tu es un fait. Il faut corriger ça. Au nom du respect, que tu as dit que les gens sont venus, au nom de ce respect-là, même insulté, t'envoies la police aujourd'hui. Sois-nous des éducateurs. Quand la politique a gâté les Ivoirains, c'est les pasteurs qui peuvent les aider. Il faut corriger ça. Tu as raison, je dis, pardon, Maitre Exode 22. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. Il y a un plaignant même. Quelqu'un, il y a quelqu'un, on dit, il y a quelqu'un qui est en train de crier, et je lui demande pardon, il ne faut pas, on va tomber, on va rentrer dans la chair. Que dans le siècle actuellement, il y a quelqu'un qui est coiffeur, et qui a un saint-élui, sans le consentement de ses parents. Dieu ne veut pas qu'on parle de sa vie, ce n'est pas grave. Mais restons sur la parole de Dieu. Non, pardon. Pardon. Il ne faut pas laisser ça, c'est sa vie. Donc, laissez ça. Vous pensez que vous êtes cachés. Moi, j'ai dit publiquement, ce qui se fait dans le secret. Vous qui me condamnez, vous êtes pire que moi. Ce n'est pas grave. Revenons sur Exode 22. J'ai dit, le fait qu'il y ait insulté, tout cela, c'est le côté humain, ce n'est pas grave. Dieu demande pardon. Maintenant, Exode 22, du verset 1. Monsieur, si tu veux l'importer, tu vas sortir. Tu as compris ? Alors, ceux à qui tu as fait l'un, enfin, puis on laisse la système moi, ton visage serait déformé. Donc, il faut rester tranquille. Alléluia. Vous croyez que ? Alors, revenons à notre affaire. Exode 22, 16 là. Comme ce sont les cas des voyous, les brigands, les malfaiteurs, les drogués, les voleurs, et tous les fautifs, les déguisés de la société, c'est le cas qui est traité là-bas. Du verset 1 jusqu'au verset dernier, traiteur d'Exode 22 là. Et ça veut dire qu'on ne respecte pas la loi de Dieu qui est dedans, ou bien on la respecte. Vous voyez, je vais répondre. Je vais répondre. Quand on applique à Gédéon, ce qu'il fait aux gens qu'on répond à la question, vous voyez comment ça le fatigue. C'est comme ça qu'il fait. mais moi je vais répondre. Je vais répondre tout à l'heure, il n'y a pas de dispensation. Il dit non. Tout ce qui est écrit dans Exode 22 là, on ne fait pas tout aujourd'hui. Ça nous répond ce qu'il a. Amen. Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit. Il ne disparaît pas à point. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Amen. Et Jean chapitre 10, l'écriture. Oui frère, il n'a pas répondu, il va répondre. Parce qu'il faut que la chose soit bien canalisée. Il ne s'est pas appuyé, là on va rassembler ça pour mettre dans le tas. Oui. Alléluia. Il va tout à l'heure prendre la parole puisqu'il a lu le passage d'Exode 22, versets 1 à 31. Il va nous dire ce qui n'est pas du jour et ce qui est du jour. J'ai haït. Oui. Matthieu 6. Écoutons le Seigneur. Écoutons le Seigneur lui-même. Matthieu 5, le verset 18 à 29. Tout à l'heure, il a pris un passage du Seigneur. Il a dit, c'est lui qui dit à son frère qu'il mérite l'ascension ou d'être puni. J'ai reconnu, c'est le Seigneur qui a dit ça. Je n'ai rien contre la vérité. Alors, voici le Seigneur qui parle. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi de la prophète. Non. Je suis venu non pour abolir. Je suis venu non pour abolir. Mais pour accomplir. Le Seigneur est venu accomplir ce qui concerne son avènement pour le salut de ses cellules. Quand je vous le dis en vérité, quand je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ça veut dire que je peux me lever, je peux me lever aujourd'hui, Alléluia ! Amen ! Je peux me lever aujourd'hui, aller voler le troupeau, le beuf de mon prochain. Voilà ! Ce n'est pas un problème. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas parlé encore. Je peux me lever aujourd'hui, aller attraper le fil, la violette, et ça ne va pas quelque part. Parce que ce n'est pas tout qui concerne notre temps. Ou bien ce ne sont pas des lois de notre dispensation. Mais c'est être méchant, c'est être cruel. Ou encore, on va motiver le mal. Moi, je crois que tout ce que tu as dit est utile dans le contexte dans lequel tu es la donnée pour recadrer les humains. Et dans chaque cas, il y a une loi que tu as prouve pour traiter les cas. Mais, le problème des exos 20 là, il y a péché lorsqu'il y a une loi antérieure qui vient d'être affreint, qui vient d'être contredit, qui vient d'être violée. Est-ce qu'il y avait une loi que Dieu qui avait dit si un homme se dit une vierge et qui sauve avec elle, il mérite la mort. Parce que tout à l'heure, je vais lire les lois que tu as données, celui qui fait ceci mérite d'être puni. Celui qui fait ceci mérite la mort. Ainsi, il est écrit tu ne tueras point, tu ne matiras point, tu ne voleras point. Ça veut dire que si quelqu'un a mati, si quelqu'un a volé, si quelqu'un a cherché forme d'autrui comme adultère, il mérite d'être puni. Mais exos 22, 16 là, est-ce qu'il y avait une loi antérieure que tu avais donné pour dire que tu ne prendras pas une vierge ou bien un homme ne se dira pas une vierge. C'est ça. Préparez-vous. Alléluia. Je veux qu'il reste là longtemps et que la fin soit longtemps éduite. Vas-y. Car, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeraient pas, tant que le ciel et la terre ne passeraient pas, il ne disparaîtra pas de la loi. Un seul autre, un seul autre, ou un seul trait de l'être, ou un seul trait de l'être. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jusqu'à ce que tout soit arrivé. Est-ce que les humains ne sont plus dans la société ? Question. Or, ce test-là est pourvu pour traiter le problème des hommes dans la société. Moi, je crois que la loi de Dieu, l'Ancien Testament, est valable parce que ça traite le problème de notre vie dans la société. Maintenant, le Nouveau Testament, l'heure de la grâce vient pour traiter le problème de ce qu'il nous faut pour entrer au ciel. Voici les deux réalités. Ce n'est pas parce qu'il y a ceux chrétiens que tu vas bafouer la loi de Dieu. Il faut essayer tout à l'heure. Oui, frère. C'est bon. Jean 10. Et l'Écriture ne peut être anéatis. Jean 10, 35. Jean 10, 35. Oui. Et si elle appellait Dieu ? Si la parole appellait Dieu ? Si elle appellait Dieu ? Si elle appellait Dieu, si elle appellait Dieu ? Si elle appellait Dieu ? Si l'Écriture ne peut être anéatis. L'Écriture doit parler à Boaké aujourd'hui. Alors l'Écriture ne doit être anéatis. Exode 22, 16. Qu'est-ce que dit l'Écriture ? Exode 22, 16. Si un homme, si un homme, c'est une vierge, le monsieur dit à quoi de si, c'est une sanction. Je n'ai pas dit si. Je n'ai pas dit si. Ou encore, quelle parole a été donnée ? Et il y a l'amendement qui vient pour sanctionner l'art. L'Écriture. L'Écriture a dit qu'à Dieu a tant aimé le monde, Amen. Qu'il a donné son Fils unique, afin que, la sanction, afin que, quiconque croit en lui, ne peut y se prendre, mais qu'il a la vie. Mais il y a une condition à remplir pour avoir la vie éternelle. Il faut croire d'abord. C'est quand tu crois que l'acte de bénédiction de la vie éternelle de Dieu vient à toi. Mais ici, s'il y a un homme, c'est d'une vieille qui ne peut fiancer. C'est d'une vieille qui ne peut fiancer. Et qui nous couche avec elle. Parce que dans la loi, les vieilles sont censées être fiancées. Mais il y a des cas exceptionnels, elle n'a pas été fiancée. Elle a croisé le type d'or. Les deux se sont mis à sang. Ils ne l'ont pas violée. Ils ne l'ont pas forcée. Ils ne l'ont pas brigandée. Ils ne l'ont pas enlevée. Les deux ont causé. Et la fille a accepté. Et, vous voyez, lui-même, c'est parce qu'il n'a pas commis le mal. C'est pourquoi il observe la loi de Dieu qui demande de payer la dote. Alors, il s'en va vers les parents. C'est le père maintenant qui trouve que ce dernier ne lui plaît pas. Sinon, ce n'est pas le monsieur qui a fait mal. Ce n'est pas lui qui a fait mal. parce que l'état de vigilité de la femme qu'on doit épouser, de la jeune fille qu'on doit épouser doit être constaté. Alors, si un homme c'est une vierge qui ne peut fiancer et qu'il couche avec elle, il paiera sa dose et la prendra pour femme. Où est le mal ? Maintenant, il y a la deuxième loi qui est en train de vigueur. On dit s'il est élu président, il va prêter serment et diriger le pays. Maintenant, il y a son parti parce qu'on ne va pas élection forcément pour être président. Au cas où tu n'es pas président, il faut aller t'asseoir. Donc, on ne peut pas s'asseoir sur la deuxième loi pour ennuyer la première. On dit si quelqu'un a dit au bac, il doit aller à l'université. Si tu n'as pas dit tu vas t'oubler. Alors, toi, tu vas t'asseoir sur le troublé là comme si c'était la seule loi qui a été donnée. Et pourquoi ceux qui sont admis ne traite pas le cas ? Moi, je traite le cas de ceux qui sont admis. Alléluia ! Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent. Parce que si un homme n'a pas fiancé une femme et que les parents de ceux derniers ne connaissent pas ne connaissent pas le jeune au jour de la célébration du mariage mais le père le droit de vétant même jusqu'à ce jour dans la mairie lors des officialisations du mariage lors des dotes dans les familles en Afrique ici même à Coy-d'Ivoire. Quand le monsieur envoie la dot, on demande à la fille tu connais ce monsieur ? Elle dit oui. Mais très confiant, on peut la question au cercle de la famille qui est d'accord avec ce mariage ou qui n'est pas d'accord. Est-ce que ça ne résiste pas ? Si ! Maintenant, celui qui n'est pas d'accord doit être capable d'avancer les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord. Alors, s'il a convaincu le peuple, alors on refuse à d'autres. Cependant, là, il y a un lieu. Voici ce qui est clair et ça se passe jusqu'à ce jour. Alors, où est le mal qui a dit là ? Que d'aller enceinter les filles dans les salons de coiffure et puis venir se jouer les saints publiquement. Amen. Abonnez les hypocrites. Abonnez les enceintes dans les salons de coiffure. Abonnez les préambistes. Abonnez les préambistes. Alors, avant de revenir à ce qu'il appelle il va pousser, maintenant, je veux qu'il donne une loi. Une loi de Dieu qui dit si un homme c'est une vierge et qu'il la donne, il va coucher avec elle. Ok, j'ai la parole. On va lire Détourne 22, verset 13. Je vais lire ce passage-là. S'il vous plaît, écoutez, le temps avance, on va terminer tout à l'heure. nous allons voir quelque chose qui est important. Pour bien comprendre Détourne 22, 16, il y a le lieu qui est très important parce que les choses se passent à la maison familiale. Les deux ne couchent pas à l'hôtel pour aller voir les parents. Les parents sont les témoins Détourne 22, 13. Parce que les parents sont eux qui donnent l'accord. Ce n'est pas eux que les choses sont vraies. Détourne 22, verset 13. Suivez, s'il vous plaît. Détourne 23. C'est ça. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle, c'est ça. Ensuite de la version pour sa personne. Il a dit qu'il a pris une femme d'abord et puis vers elle. Mais il a pris où ? Pas dans Maki. Il a pris parce qu'il a demandé et quelqu'un lui a donné. On y va, frère ? 14. Écoutez, écoutez, je vous aide à comprendre ce qu'on va lui écouter. Verset 14. 14 dit, si lui est plutôt des choses criminelles, il porte attente à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle. Il l'a pris là-bas, il s'est approché d'elle, oui. Et je ne l'ai pas trouvé de geste. L'enjeu là, l'enjeu là, ce n'est pas de voir que je suis 42 à 45. L'enjeu, c'était la virginité. L'enjeu du débat. Elles ont vendu, c'est la virginité. C'était ça l'enjeu. C'est de voir si la fille est vieille. Où ça se passe ? C'est pas à l'hôtel de la maison de son papa. On y va frère ? Il faut recadrer. C'est pas goûtant pour voir si je rentre ou je flotte. C'est pour voir la virginité. Il est le témoin, sachez le papa là-bas. On ne goûte pas au débat à l'hôtel. C'est à la maison du papa. Dis-donc, dis-donc la vérité. Sachez le papa. Sachez le papa, ça se passe. Il est le témoin parce que celui qui est le maire. On y va frère ? Écoutez. Alors le père, il la met de la jeune femme. Elle prendra le signe de sa virginité. Pourquoi il ne prendra le signe de sa virginité au maquis ou au hôtel ? Parce que c'est au dehors. Le monsieur a demandé, s'il vous plaît, excusez, c'était dans, en famille. Il a demandé la fille, on lui a donné. Alors, le goûter, voilà, ça se passe devant le papa et le maman. Dans la maison, c'est pas l'hôtel. Alléluia ! Gloire ! Autorité ! Alors, avant de continuer, il n'y a pas d'un premier. S'il vous plaît, s'il vous plaît, celui, celui qui boit au maquis, s'il vous plaît, écoutez bien. Celui qui boit au maquis et qui est saoulé, et celui qui boit à la maison et qui est saoulé, entre les deux, là, qui est saoulat ? On va continuer la lecture. Alléluia ! La pensée dans la lecture. C'est comme mon professeur disait, écoutez ! C'est comme mon professeur disait, vous pouvez aller en groupe et on vous donne moins 5. Tu dis que c'est pour toute la classe. Mais c'est quand tu vas commencer à calculer ta moyenne que tu vas voir que moins 5, là, c'est pour toi seul. Alors, le frère dit... Je n'ai pas fini la lecture, frère. Attends, on va aller à l'essentiel. Je n'ai pas fini la lecture. Le Tesla. Toi, tu connais les autres, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent ça. Ils savent. Écoute-moi, je vais recadrer les choses. Parce que... Alléluia ! Si le débat... OK, avec toi, frère. Si le débat... Maintenant, on va partir, je suis avec toi aussi. S'il te plaît. Il faut arrêter... Laisse-moi lire la parole, frère. Je vais te donner la parole, tu vas lire. Tu vas lire, tu vas lire, écoute. Tu vas lire, écoute. Mais tu vas lire, il faut écouter. Alléluia ! Alléluia ! Le débat, là, le débat n'était pas sur le complément circonstantiel du lieu du goûter. Ce n'est pas où on doit goûter à la femme. Le père, le père. Écoute-moi, écoute-moi. Le débat, là, n'était pas si c'était à l'hôtel ou de la cour parentale qu'on devait coucher avec la femme d'abord. Mais le débat de fond, là, était de savoir entre la dote et l'acte sexuel, entre l'officialisation et l'acte sexuel, entre l'acte sexuel et la célébration, qu'est-ce qui vient premièrement ? Attention ! Attention ! Alléluia ! Le frère, maintenant, nous dit que le goûter, voilà, c'est chez le papa. Laisse-moi finir. Attends ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Donc, si on suit bien maintenant, si on suit bien maintenant, le frère, il dit ouvertement que le goûter, voilà, c'est chez le papa de la fille. Moi, j'ai dit, oh, je n'ai jamais été contre ça. Et c'est ce qu'il a toujours dit. Et hier encore, c'est ce qu'il a dit. Même le lundi encore, c'est ce qu'il a dit. Et aujourd'hui encore, je réitère. Pourquoi me discuter avec lui sur les choses sur lesquelles nous, nous sommes d'accord ? Le combat, là, pouvait avoir lieu si j'ai dit qu'il faut coucher avec la femme à l'hôtel ou bien dans maquille ou bien sous un arbre. Je n'ai pas... Ou bien dans un salon de coiffure. Je n'ai pas du sang. Alléluia ! Alléluia ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, ce n'était pas à ton frère Gédéon que tu devais t'en prendre. Tu ne devais pas t'en prendre à ton frère Gédéon, mais tu devais plutôt t'en prendre à celui qui est enceinte et femme dans le salon de coiffure. Maintenant, maintenant, que nous deux... Personnaliser le débat, viens à la parole. Maintenant, maintenant que nous sommes d'accord qu'on doit coucher avec la femme chez ses parents, moi, la question que j'ai posée toujours et je traite jusque-là. J'ai dit, le mariage va aller à la célébration lorsque la fille est trouvée vierge. Mais au cas où sa virginité n'est pas avérée, il n'y a pas d'amende à imposer, il n'y a pas de loi à imposer. Les deux négocient. Ou au cas où les négociations ne passent pas, le monsieur peut dénoncer la fille. Et si elle a dénoncé, c'est la sentence suprême. Au cas où il ne la dénonce pas et que les deux ont trouvé un terrain dans le temps, ça reste entre les deux. Mais c'est ce qu'il a toujours dit. On va lire le texte pour voir si ça me contredit. Voilà. Si vous remarquez, frère, il a dit qu'il a pris la femme avant d'aller vers elle. Et non, il va. C'est-à-dire, le papa a donné son accord. Quand le papa a donné son accord, il a pris, il vous s'appelle. Où ça ? Sur le monsieur qui a donné sa fille. C'est la suprême qui a le mariage. Maintenant, ce qui se pose là, même le parti de la fille. C'est ça qu'on va dire, maintenant. Je veux dire, je veux dire, on ne coude pas le papa avant d'aller faire des démarches sur le papa. Le papa, les démarches ont été faits, les papas a été faits, mais le jour, c'est la vigilité. Est-ce qu'elle est vieille ? Le monsieur, il a vu sa fille, il est vieille. On va voir les brefs, celui là-bas. Qu'est-ce que vous avez gagné, monsieur ? Ça, ça va. Mais où est le contraire ? Maître, si elle n'est pas vieille ? Si elle n'est pas vieille ? Si elle n'est pas vieille ? Le papa est témoin, c'est pas l'hôtel. C'est à lui le papa que ça c'est pas moi. Est-ce que je dois une famille comme cela ? Quand il faut, il faut en évoquer les parents, d'abord. Allons-le-Père, calmez-vous, on va continuer. Allons-le-Père, et la mère de la jeune fille prendront les signaux de sa vigilité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme dira aux anciens écoutez ce que le père m'a dit puisqu'on dit qu'il n'a pas été seul dans le contrat. Le père de la jeune femme dira aux anciens Oui. J'ai donné ma fille pour femme. J'ai donné ma fille pour femme. C'est quand le père en lui a donné la fille qu'il a donné qu'elle devait la femme du monsieur. S'il vous plaît. Je donne... Le père dit J'ai donné ma fille. Ça veut dire que le père s'il est venu à coucher ensemble, c'est qu'il fallait faire un mariage. Elle n'a pas donné sa femme. C'est quand lui, il a donné sa fille qu'elle devait la femme du monsieur. Le parlement a sauté la vigilité. On y va le frère. Il a pris la prison en adhésion. Vincent Dissak. Il lui est plutôt des choses criminelles. C'est ça. Allons dans une chronétation officielle. Non, on ne doit pas laisser. Non, non, non. Si toi, si toi, tu ne veux pas continuer cela, moi, tu dois continuer cela. C'est très important. Alors, nous, continuez ici. Continuez le même test. Alléluia. Pourquoi si brusquement, il vient pardonner ça ? Nous, on va terminer le passage. Le père de la jeune femme. Reprend, reprend tout. Si un homme, si, écoutez bien, si un homme, qu'un homme commet une inflation, on n'aimait pas de possibilités. Mais on passe à la... à la sanction. Si un homme a volé, si un homme a tué, si un homme a fait la promesse, la promotion du viol à la télévision, on n'aimait pas de possibilités, mais on le sanctionne. Ici, là, ici, là, écoutons le passage. Si un homme qui a pris une femme, le monsieur dit que c'est parce que le monsieur a donné à sa fille et le monsieur l'a prise. Mais on ne pouvait pas coucher avec une femme par Bluetooth. non ! Non ! Non ! Alléluia ! Mais il doit la prendre, effectivement. Elle doit être en temps à sa possession avant de coucher avec elle. Oui ! Si un homme, il ne peut pas rester à distance et puis ils vont coucher. ce n'est pas possible. Ils ont été fiancés depuis longtemps et le père a donné son accord pour dire maintenant que le temps est arrivé de prendre ta femme, prends-la. Maintenant, le monsieur s'en va avec elle pour sceller le mariage, pour sceller le mariage parce que le père lui-même a donné sa bénédiction. Il a accepté, il voit que le monsieur là c'est quelqu'un de sérieux, il peut marcher avec sa fille. Le monsieur a donné son accord. Maintenant, le monsieur va essayer. comme tu l'as dit tout à l'heure, le goûter maîtresse va se passer dans la maison partenelle. Maîtresse, quand on goûte, et quand, Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Quand on goûte maîtresse, il faut constater que la chose n'est pas celle-là, quand on goûte et voit que la chose n'est pas celle-là, il faut te taire. Parce que pour moi, aussi longtemps qu'il n'y a pas l'acte sexuel, il n'y a pas mariage. S'il n'y a pas l'acte sexuel, il n'y a pas mariage. Parce que tu peux prendre une femme, vous allez faire tout, mais si tu n'es pas encore couché avec elle, elle n'est pas ta femme. C'est pourquoi... Alléluia ! Avant l'Abranamus ! Avant l'Abranamus ! Vous voyez, c'est qu'il se passe là. Regardez même les gens qui ne vont pas dans ces églises, qui n'appartiennent pas à ces communautés, comprennent facilement la parole de Dieu. Mais ceux qui vont dans ces communautés, qui se trouvent que croyent du message, il y a déjà quelque chose en eux, qu'ils ont lu, reçu dans les brochures, ils ont du mal à voir le contraire de ça dans les Écritures. Comment faire maintenant de faire la transition, la métaphore de lecture des brochures à la révélation des Écritures ? Il y a un sérieux problème qui les fatigue. Alors, si un homme qui a pris une femme est allé avec elle, mais avant d'aller vers une femme, il faut la prendre. C'est logique. Oui, frère. Et est allé vers elle. Oui, il est allé vers elle. Il est allé vers elle. Oui. Et éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne pour la personne de cette dernière. Si lui impute des choses criminelles, il porte atteinte à sa réputation en disant j'ai pris cette femme je me suis approché d'elle parce que son père a accepté, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vieille. Mais comment il a fait pour savoir qu'elle n'est pas vieille ? Alléluia ! Alléluia ! Alors, j'ai pris cette femme je me suis approché d'elle moi que l'ai grand ici là ici là ce n'est pas ce n'est pas l'esprit de Branham c'est l'esprit de Jésus-Christ. Alors, allez-y quelque part à Crier Tribune avec votre onçon de Branham. Retournez à Brook Road nous ne sommes pas là-bas aujourd'hui. Vas-y frère. J'ai pris cette femme je me suis approché d'elle je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée fiège. Je ne l'ai pas trouvée fiège. Je ne l'ai pas trouvée fiège. Alors, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. C'est de là que tout part. Depuis, je suis là qui n'ai pas dit de l'envoyer à l'hôtel, de l'envoyer dans le salon de coiffure, de l'envoyer dans maquis, de l'envoyer sous un arbre, de l'envoyer en brousse. Je n'ai pas encore dit ça, mais je dis avant qu'on ne passe à la phase de la célébration. Il faut essayer d'abord. Alors, lui, il a essayé et il a vu qu'elle n'est pas fière. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Le père et la mère maintenant. Il va apporter ça. Voilà. Le père de la jeune femme dira aux anciens. Le père de la jeune femme dira aux anciens. Il a donné ma fille pour femme à cet homme. J'ai donné ma fille pour ? Pour femme à cet homme. Voilà. Et il a pris un aversion. Il a donné sa fille pour quoi ? Pour femme à cet homme. Il n'a plus dit ontaire. Je culture de la vie. J'en suis coupée. Mon âme d'etat. Le père et le père . Alléluia ! Vous voyez ? Quand on dit, s'il vous plaît, on dit qu'il est élu pour être président, s'il vous plaît, ma tâche est difficile. Je suis obligé à la fois de donner des cours de français et aussi de pédagogie. En français, on dit qu'il est élu pour être président. Sa fonction de président ne députera pas aussi longtemps qu'il n'a pas commencé à diriger. La seule légalité qu'il doit accepter que lui, le président, c'est d'être investi. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à diriger. Il dit, j'ai donné ma fille à ce homme pour où ? Femme. Elle est sa femme. Ça dit, l'appellation pour qu'elle soit sa femme commence sur ce tata. Après, après, vous... Vous voyez ? Merci, Seigneur. Ça dit, ça dit, il donne... Le monsieur, il a sa fille. Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui la veut, qui l'a fiancée. Maintenant, lui, il donne son accord. Voilà. Pour qu'elle devienne... Sa femme. Oh ! Devenir sa femme-là commence à partir d'un acte. Voilà. Maintenant, l'acte qui doit certifier qu'elle est sa femme-là, il trouve qu'il y a un problème dedans. Dès l'instant, dès l'instant que ce tact n'est pas encore posé, elle ne peut pas devenir sa femme. Alors ? Le père de la jeune femme dirait aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à ce homme. Voilà. Et il a pris en aversion. Donc, il la donne pour... Femme. Il la donne pour... Femme. C'est à partir d'un moment qu'elle va commencer à être sa femme. Mais tout cela part avec l'accord de son père. Mais si ce tact-là n'a pas eu lieu, c'est pas vrai. Donc, il faut la goûter. C'est dans le goûter là qu'il l'a constaté. C'est dans le goûter là qu'il l'a constaté. C'est dans le saïe là qu'il l'a constaté. Que la porte est déjà ouverte. Alors, il ressort. Alléluia. Il ressort avec une réclamation. Pour dire, le colis qu'il a pris, il y a un problème dessus. Voilà. Mais, le premier article est déjà bouclé. Au cas où il a trouvé sa chose scellée. Sans problème, il s'en va avec ça. Mais le problème là, il intervient. Parce que le colis n'est pas scellé. Donc, il y a une deuxième loi qui entre en vigueur. Ensuite... Il lui impie des choses criminelles. Il lui impie des choses criminelles. Un disant. Un disant. Je n'ai pas trouvé ta fille vieille. Je n'ai pas trouvé ta fille vieille. Oh, voici le signe de la virginité de ma fille. Voici le signe de la virginité de ma... De ma fille. Donc, c'est dans la maison de son père. Que l'acte qu'il fait d'elle, qu'il fait de sa fille, femme de ce monsieur là. Qu'est-ce que ça doit se produire ? C'est quand le père gardait les preuves de sa virginité. Donc, c'est à partir de là. Que l'acte doit être consommée pour qu'elle soit appelée Madame Tante de Zomer. Elle ne sera plus mademoiselle avec le nom de son père. Vas-y. Et ils déploreraient son vêtement devant les anciens de la ville. Voilà. Les anciens de la ville saisiront. Les anciens de la ville saisiront. Alors, ce homme, ils le châtieront. Ils vont le... Châtier. Comme il a commis un crime, on n'a pas de possibilité. On le châtier directement. Directement. En le premier de la zone 22, il n'est pas sanctionné. Il paye d'autres. Mais c'est le père qui trouve que le monsieur ne lui plaît pas. Parce que l'acte de oui du père est très important pour la validation du mariage d'une vierge qui entre dans une relation. Même le vœu qu'elle fait. Si son père pose le veto, c'est un vœu qui est annulé. Parce qu'elle est sous l'actualité partenaire. Et son père a un droit de oui ou de non sur elle. Hallelujah. Oui, frère. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une fille d'Israël. Oui. Ils le condamneront. Ils le condamneront. Voilà. Comme un délit, il y a directement... Condamnation. Le premier, l'exode 22, 16, n'a pas été... Condamné. Condamné. Il n'a pas été... Condamné. Parce que ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui qui a refusé. Mais c'est le père qui a refusé. Voilà. Il paie le droit des vierges. Et non pas l'amendant ou la sanction. Ne confondez pas un droit et une sanction. Encore si vous avez besoin que je vous donne la définition. Je suis là pour ça. Hallelujah. 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 Getrelle donne muis pour la revanche de fait. Hallelujah. Amen. On va terminer le passage. Ils le condamneront... Ils le condamneront... Après maintenant la mandat, oui, après la mandat, qui donneront au père de la jeune femme, ensuite, elle restera sa femme, lui qui a commis le crime là, malgré ça, elle est restée, elle restera sa femme, lui qui a menti sur elle là, malgré ça, elle restera sa femme, mais le premier, il n'a pas menti sur elle, il a montré sa bonne foi. Votre fille, je suis allée avec elle, elle me plaît, je suis d'accord avec elle. Alors, je reconnais qu'elle était vieille quand je la prenais, alors je viens avec la dote selon la loi de Dieu, et je vais la marier devant vous. Maintenant, le père dit, que toi là, tu ne me plais pas, tu ne me plais pas, je ne veux pas que ma fille soit avec toi. Alors, ça sera notifié dans la charte des anciens d'Israël, que cette fille-là, elle n'a pas été violée, ni déshonorée dans la maison de son père, mais elle a connu quelqu'un qui lui plaît, lui aussi l'a aimée. Mais c'est le père qui a posé veto, sachant très bien qu'il a pris la virginité de sa fille. Alors, on notifie ça dans la charte, la charte des anciens d'Israël, pour que si quelqu'un vienne demain la prendre, il n'écrit pas qu'elle a perdu sa virginité. Il fait la décharge et il apprend ça. Il fait la décharge et il fait la décharge. Il fait la décharge même de ça, il fait la décharge. Il fait la décharge, c'est le faible, la fait la décharge. D'adores évolu ironiques de sa fille. Gloire, autorité, la domination, le règne, on acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme le temps avance, on va lire un dernier passage. Écoutez ce passage. Détronome, chapitre 20, s'il vous plaît, écoutez ce passage. C'est très capital. Détronome, chapitre 20, écoutez ce passage. Qui est-ce qui a fiancé une femme ? Elle ne l'a pas encore prise. Donc, on peut fiancer une femme seule à prendre. Donc, à l'étape, au stade de fiançailles, il ne peut pas encore la prendre. Ensuite, qui est-ce qui a fiancé une femme ? Elle ne l'a pas encore prise. Qui s'en aille ? Elle retourne chez lui. Elle retourne chez lui. Des peurs qui ne meurent de la bataille. Et qu'un autre la prenne. Et qu'un autre la prenne. Donc, il faut que l'homme qui a fiancé cette chose-là, aille avec ça. C'est pourquoi l'étape de fiançailles, et puis prendre la femme, ne peut pas être mélangée. Mais, dans le Nouveau Testament, le cas de Marie, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Comme elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, il n'y avait pas une loi déjà promulgée par Dieu, qui dit que si quelqu'un prenne une femme, qu'il tombe enceinte par la vertu du Saint-Esprit, voici comment il faut régler ça. C'était du nouveau. Mais, dans Deuteronomy 24, regardez ce que l'Écriture dit. Au cas où, il n'a pas trouvé vieille encore. Deuteronomy 24, premier. Oui. Lorsqu'un homme. Lorsqu'un homme. Aura pris et épouser une femme. Aura pris et épouser une femme. Qui viendra ne pas trouver grâce à ses yeux. Qui viendra ne pas trouver quoi ? Grâce à ses yeux. Regardez très bien. Il n'a pas dit une fille, mais il a dit directement une homme. Or, un Corinthien dit quoi ? Au sujet, il y a une différence entre les femmes, entre les Vierges et les Vœux. Lisez le test, c'est très important pour le témoignage. Un Corinthien. Un Corinthien 734. Alléluia. Un Corinthien 734. Un Corinthien 734. Il y a de même. Il y a de même. Une différence. S'il vous plaît, les frères. Ok. Il y a de même. Il y a de même. Une différence. Il y a de même une différence. Entre la femme et la Vierge. Entre la femme et la Vierge. Les deux premiers cas qu'on a lu dans l'Exode. Évoquent la problématique des Vierges. Mettons dans 2.34 là. Il n'est pas question de Vierge. Lorsqu'un homme. Lorsqu'un homme. Aura pris un poussé à une femme. Voilà. Qui viendrait ne pas trouver grâce à ses cieux. Ça dit qu'ils ne sont pas passés à l'étape de fiançailles. De tonton. De célébration. Non. Mais. Elle était déjà femme. L'humour sait déjà qu'elle est femme. Tout le monde sait déjà que c'est une autre femme. Parce qu'elle a perdu sa virginité. Elle n'est pas dans une relation. Elle n'est pas aussi une veuve. Alors. Parce qu'il a découvert en elle. Parce qu'il a découvert en elle. Quelque chose de honteux. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Tout ce que je dis. Peut-être que. J'étais mon discours dans le langage ivoirien. Qui est le nous sur le langage des rues. Qui est un langage que tu l'entends. C'est comme si tu parles de façon odurienne. De façon vulgaire. De façon banale. Mais mon souci. N'est pas de banaliser la femme. Mais. C'est de faire passer mon message dans un langage de rue. C'est pourquoi quand il n'y a pas d'affaires de flotter. Ou bien. Goûter. Mais c'est pour que tout le monde comprenne. Ou essayer. C'est pour que tout le monde comprenne. Parce que dans la Bible. La Bible dit aller vers elle. Ou bien la prendre. Ou la reconnue. C'est vague. Donc il faut descendre dans un langage ivoirien. Pour que tout le monde comprenne dans le langage africain. Alors. Parce qu'il a découvert quelque chose de honteux. C'est quoi. Ce qui est honteux là c'est quoi. C'est pas tout la Bible dit. Le monsieur a vu que le déçu est au-dessus de son niveau. Alors. Alors. Il l'écrira pour elle. Il l'écrira pour elle. Une lettre de divorce. Il va écrire pour elle une lettre de. Et après la vie a remis. En main. Après la lui avoir remis en main. Il la reverra de sa maison. Ça veut dire que la chose. Il ne blâme pas ça. Parce que c'est une femme. Non. Mais parce que c'est au-dessus de son niveau. Alors il la renverra de sa maison. Oh il l'a déjà mangé. Oh il l'a déjà goûté. Oh il l'a déjà essayé. C'est après avoir essayé qu'il constate. Quelque chose de. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cette loi. Vous n'allez pas me dire encore que cela c'est une sanction. Il est béni homme de Dieu. Alors l'écriture dit. Elle sortirait de chez lui. Elle sortirait de chez lui. S'en ira. S'en ira. Et pour elle devenir la femme d'un autre homme. On ne fait pas appel aux parents pour vous faire sortir les preuves de sa virginité. On ne demande pas de la lapider. Alléluia. On ne demande pas aux parents d'apporter les preuves de sa virginité. On ne demande pas aux gens de la ville de venir la lapider. On ne la traite pas de quelqu'un qui a. D'une femme qui a déshonné la maison de son père. Parce que tout le monde sait déjà. Qu'elle n'est plus vierge. Que c'était une femme. Alors lui qui allait avec elle. S'il a découvert que le truc est au-dessus de lui. Il écrit une lettre. Et il libère le oui. Et ça devient la femme de quelqu'un d'autre. Alléluia. Voici tant et tant de passage public qui me poussent à tenir ce genre de langage. Parce que dans ma stratégie d'évangéliste, pas en tant que pasteur, ni en tant que docteur, ni en tant qu'apôtre, mais en tant qu'évangéliste, il y a ce qu'on appelle attaque et défense. Il faut choquer pour attirer les gens. Qu'ils viennent maintenant, il faut les faire soi-même. Et leur montrer les preuves de la sécurité. C'est pas essayer là qui est là. Alléluia. Alors on va prendre quelqu'un sur la liste. Comme le frère dit qu'il n'est pas Branhamis, on passe à quelqu'un d'autre. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Gloire à Jésus, adoration à Jésus, la majesté à Jésus, la suprématie à Jésus. Tous ceux aussi qui sont là soutenant la parole de Dieu parce qu'ils sont d'accord avec l'évangile de Christ, que Jésus-Christ vous bénisse de même. Je laisse le pasteur Roland de l'Assemblée d'Issia faire passer un message et Rousseau va prendre la parole. Alléluia. Dieu bénisse. Amen. Nous saluons la population de Efrance 2, que la Grèce du Seigneur vous accompagne. Amen. Et tout à l'heure, vous venez de le constater. Tous nos discours, nos paroles, nos préoccupations, s'agissant de l'évangile d'Issia est basée sur ce découpement. Amen. Amen. Dans ce découpement, il y a une pensée qui existe. Elle est appelée la Christosophie. Voilà. Amen. Amen. Et Dieu a fait cette grâce pour l'accorder à notre Père, Zobel Agodio. Amen. Et depuis ici des années en Côte d'Ivoire, il fut la seule personnalité, l'homme de Dieu, à présenter cette parole, cette doctrine en public en Côte d'Ivoire. Amen. Que le nom de son Dieu soit béni. Amen. Amen. Ce découpement sera dans plusieurs sujets, comme tout à l'heure, vous venez de l'écouter. Et Dieu a fait cette grâce. Alors, comme nous le disons, il y a des brandonistes qui nous contestent et qui nous condamnent. Remarquez qu'une fois la doctrine de l'Ivoire. À chaque fois que le lion est un copain de chasse, l'Ivoire ne va pas très loin, il est à côté. C'est ça. Mais notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, vient de prouver encore qu'il a eu son sceptin et toute l'équipe. Qu'il se reçoit béni. Nous attendons la continuité assurée. Dois le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, sans transition aucune, Rougeau a la parole. Merci, frère. En fait, je suis beaucoup vos vidéos. Et je suis de cœur, je suis... Rougeau, tu veux parler un peu fort ? Oui, oui. Je suis, je suis beaucoup vos vidéos. Parlez fort. Oui. Je suis beaucoup vos vidéos. Et je suis, je suis de cœur avec ce que vous prêchez. Je suis beaucoup votre vidéo. Et je suis de cœur avec ce que vous prêchez. Mais je suis confus, en fait. Je suis confus. Pourquoi ? Parce que... Mais je suis confus. Pourquoi ? Parce que... Un, j'ai été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans une eau naturelle. Je ne prends pas la sainte saine à ajourner, non plus. Maintenant, mon souci est que... Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je dois faire ? Le monsieur dit qu'il a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'il ne prend pas aussi la sainte saine dans la journée. Mais il est confi dans son esprit. Alors qu'on dit à part nous, la vérité ne existe nulle part. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ? Voici sa question. Je vais profiter en même temps pour recentrer la nature, la source, la qualité et l'orientation de notre prédication. En aucun moment, nous ne pouvons accepter une telle déclaration. Qu'est-ce qu'en dehors de nous, il n'y a pas de vérité ailleurs ? Cela est très audacieux, prétentieux. Écoutez bien. Mais nous disons, quand Dieu a de l'évangile que nous prêchons, Vous voyez bien ? Le problème n'est pas une affaire de personne, de Jésus et ses frères. Mais ce que Jésus et ses frères prêchent. Vous comprenez ? L'évangile que nous prêchons, si vous partez ailleurs, et que les gens vous prêchent un autre évangile que celui que nous vous prêchons, c'est que c'est quelque chose qui est hors de la Bible. Galaté 1, à partir du verset 6. Vas-y frère. Galaté 1, 6 à 9. Il est écrit. J'ai même temps. Effectivement. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul ciel. Il y a un seul chemin par le ciel. Il y a un seul message qu'il faut croire par le ciel. Il y a un seul Seigneur qu'il faut croire par le ciel. Il faut recevoir aussi un seul baptême. Et le seul message dans lequel nous devons être baptisés est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais de façon extraordinaire, au fil des âges, les gens introduisent la pensée des hommes. Les bramistes sont venus avec le bramisme. Les autres catholiques sont venus avec le catholicisme. Les protestants sont venus avec le protestant. Aujourd'hui, ils ne protestent plus. Ils sont entièrement d'accord avec les catholiques. Les bouddhistes sont venus comme des abeilles dans le canarie. Alléluia. Les christianistes se sont venus avec le soutien de Blacha, un centu de karatéka. Comme si le christianisme était un dojo de Koufou. Et d'autres sont venus avec des doctrines comme étant. Et même si on ne les accepte pas comme le nouveau messie, on ne va pas être sauvés. Et on est plongé dans un chaos qui ne dit pas son nom. Au lieu de régler maintenant le problème doctrinal, de faire le travail pour lequel Jésus-Christ a souffert la croix, nous sommes aujourd'hui concentrés sur le problème des hommes. On passe tout notre temps à parler des hommes, à régler le problème des hommes. Au lieu de régler le problème d'ordre, nous, le Seigneur nous a fait grâce de concentrer notre énergie pour ne pas disperser nos forces, de concentrer notre énergie sur l'essentiel qui est de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et nous réitérons encore, si quelqu'un prêche un autre évangile, que celui que nous prêchons, c'est un avouer du diable. Et en dehors de l'évangile que nous prêchons, il n'y a pas de vérité ailleurs. Termine le passage. Je m'étonne. Je m'étonne. Que vous détruisez-moi si promptement. Même si tu as été bâti dans le nom de Jésus au carré, dans une eau, même dans le bassin de Nile, même dans le Jourdain. Mais si l'évangile que tu as entendu n'est pas la vérité, c'est un faux baptême que tu as reçu. Parce que le baptême, là, est la manifestation de la foi que tu as reçue antérieurement. Et le baptême vient pour en résulter la manifestation de ta foi comme chapeau. Alléluia. Vas-y, frère. Je m'étonne. Je m'étonne. Que vous détruisez-moi si promptement. De celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Par la grâce de Christ. Par la grâce de Christ. Vous passez à un autre évangile. Vous passez à un autre. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes. Donc l'évangile de Christ doit rester le seul évangile qu'on doit prêcher. Il n'y a pas deux messages, il n'y a pas trois messages. C'est l'évangile de Christ seul qu'on doit prêcher. Il n'y a pas un message de début et puis il n'y a pas un message de la fin. Comme s'il y a un Christ de début et il y a un Christ de la fin. Frère. Mais quand nous-mêmes. Quand un âge du ciel. Quand un âge du ciel. Annoncera un autre évangile. Annoncera un autre évangile. Que celui que nous avons prêché. Les écritures. Par la puissance du Seigneur d'Esprit. Nous mettons en garde. De l'acceptation. Ou de la divulgarisation. Ou de la prédication d'un autre évangile. Que celui que les apôtres ont prêché. Donc nous devons veiller au grain. Dans notre esprit. Dans notre conscience. Dans nos âmes. Pour rester fidèles à l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vas-y frère. Mais quand nous-mêmes. Quand un âge du ciel. Quand un âge du ciel. Annoncera notre évangile. Annoncera notre évangile. Que celui que nous avons prêché. Oui. Qu'il soit en interne. Qu'il soit. Oui. Qu'il soit maudit. Nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Nous aussi on le répète encore. Si quelqu'un. Si quelqu'un. Vous annoncez notre évangile. Vous annoncez notre évangile. Que celui que nous avons. Que celui que nous avons reçu. Que celui que nous avons prêché. Qu'il soit en interne. Qu'il soit. En interne. Or nous constatons que les gens ne prêchent pas l'évangile que les apôtres ont prêché. Raison pour laquelle nous les disons. Nous les disons qu'ils sont maudits. Et que tous ceux qui sont baptisés. Ne sont pas reconnus par le ciel. Amen. Vu que ce que tu as entendu avant d'être baptisé. Dans le baptême dans lequel tu viens. N'est pas la vérité. Frère il n'est pas ta. Nous t'exaltons dans la compassion. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. De venir humblement prendre ton baptême véritable maintenant. Ce dimanche même. Sans transition aucune. Sans changer de décision. Reste sur ça. Il n'y a pas de coup de baptême. Il n'y a pas de culte d'âme. Il n'y a pas de cathocuména. Il n'y a pas de cathécisme. Sur ce. Que Dieu bénisse Boaké. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Fruite. Chant le voir tous. A la prochaine.